Bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui nous suivent à distance. Pour cette matinée de conférences en principe public, mais pandémie oblige, ce sera surtout en ligne et en suivi par vidéoconférence. On a le plaisir d'avoir un panel vraiment extrêmement varié d'orateurs. Mon nom est Christophe Bula, je suis le chef du service de gériatrie du CHUV. J'aimerais ici excuser l'absence des professeurs Desmonnais et von Gunten, qui les deux sont retenus à l'étranger et pour d'autres obligations. Bienvenue donc pour cette matinée. On va avoir dans la présentation l'ensemble du spectre des choses qui posent problème et qui nous posent des questions au quotidien dans la prise en charge des patients. Mais pas seulement des patients, on verra qu'il y a un certain nombre d'interventions qui touchent également tout ce qui a trait aux proches. Je me réjouis d'entendre les différents orateurs. Je vais passer maintenant la parole à Cathy Cunni, qui est directrice d'Alzheimer Vaud, et qui va souhaiter la bienvenue aussi aux participants. Merci. Bonjour à chacune et chacun. Je suis ravie d'être là. Et à mon tour, je dois aussi excuser Frédérique D'Agostino, qui est la présidente d'Alzheimer Vaud, qui également est retenue. Effectivement, cette matinée, on l'a voulu pour balayer un large spectre de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes atteintes et de leurs proches. Sans plus tarder, je vais passer la parole à un nouveau venu pour nous, qui est le professeur Gilles Alali, qui va nous parler de l'approche renouvelée des prodromes de la maladie d'Alzheimer. Peut-être juste vous dire que M. Alali nous vient de la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et du service de neurologie des HUG. Professeur Alali, merci. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Merci Cathy, merci Christophe. Merci de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Je voulais remercier Olivier Rouault et André Abriochi d'avoir proposé de parler avec vous aujourd'hui, à cette journée. Je suis très heureux d'être avec vous. L'idée de cette première présentation est de discuter des phases pré-cliniques de la maladie d'Alzheimer et des démences en général. L'approche renouvelée, c'est une idée que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. On s'est longtemps focalisé et on continue de se focaliser sur le symptôme trinceps de ces maladies que sont les troubles cognitifs et en particulier les troubles de la mémoire pour identifier les premiers signes qui pourraient faire suspecter qu'une personne âgée va rentrer dans la trajectoire d'une maladie neurodégénérative et d'une démence. Cette approche renouvelée va s'intéresser à d'autres symptômes, à des symptômes moteurs. Je suis particulièrement heureux de vous en parler parce que c'est mon sujet de recherche. Je m'intéresse aux interactions entre la cognition, la mémoire et les fonctions motrices et en particulier la marche. Dans le cadre de cette présentation, je vais essayer de vous montrer, de vous sensibiliser, certains le connaissent déjà, Christophe en particulier qui a beaucoup travaillé là-dessus, comment en regardant, en examinant, en quantifiant la marche, on peut identifier des signes pré-cliniques qui pré-augurent de l'évolution vers une pathologie de type troubles neurocognitifs majeurs, comme on les appelle maintenant, ou démence. Avant de commencer, j'aimerais rappeler ces chiffres. Pendant près d'une année, plus d'une année, on s'est focalisé sur une autre maladie qui limite d'ailleurs l'accès aujourd'hui que le Covid-19. Vous connaissez par cœur la prévalence de la maladie dans votre région. J'aimerais juste rappeler l'étendue des patients qui sont atteints de démence en Suisse. Ce sont des chiffres qui sont très précieux, qui sont fournis par Alzheimer Suisse et qui nous rappellent qu'aujourd'hui, si on s'intéresse au bassin lémanique uniquement, il y a près de 25 000 patients qui sont atteints d'une démence dans le bassin lémanique. Et quand on rapporte ces chiffres à la suite, c'est près de 150 000 personnes. Alors ces chiffres n'incluent pas les patients qui vont développer une maladie neurodégénérifée, une démence. On va voir qu'en fait, ces maladies commencent bien avant que les signes cliniques s'apparaissent. Alors ça, c'est la trajectoire comparée de ce qu'on appelle le vieillissement pathologique et le vieillissement normal. Sur l'axe vertical, vous avez des fonctions cognitives, où en haut, on a un fonctionnement cognitif normal quand on a 40 ans. Et puis sur l'axe horizontal, vous avez le temps, les années. Et donc, le vieillissement normal, ça se passe comme ça. On tolère, dans le cas du vieillissement normal, le cerveau malheureusement n'échappe pas au vieillissement, on tolère une diminution des performances cognitives que l'on appelle physiologiques. On sait très bien qu'à 85 ans, on n'a pas les mêmes performances d'attention, de mémoire qu'à 40 ans. Et ça, c'est physiologique. Ce qui n'est pas physiologique, c'est le traitier. Ce qui n'est pas physiologique, c'est qu'il y a une longue période qui dure plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, où en fait, nous développons une maladie. Une maladie qui est asymptomatique. Et aujourd'hui, quand vous venez vous faire examiner au centre Lénard de la mémoire ou dans un autre centre spécialisé, quand on fait des tests, des tests cliniques, on n'est pas capable de faire la différence entre des personnes âgées qui sont sur cette courbe qui suit le vieillissement normal et des personnes âgées qui sont sur cette courbe qui suivent malheureusement leur vieillissement pathologique. Avec nos tests, on n'est pas capable de faire la différence. On est capable, aujourd'hui, de faire la différence entre ces deux courbes quand on s'intéresse à ce qui se passe directement dans le cerveau, avec des techniques d'imagerie modernes que l'on pratique, notamment au centre Lénard de la mémoire. Et donc, quand on suit cette courbe, malheureusement, il y a un moment donné où on a une plainte cognitive. On appelle ça une plainte cognitive subjective. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, docteur, j'ai des problèmes de mémoire. Alors, ce n'est pas parce qu'on dit, docteur, j'ai des plaintes de mémoire qu'on est sur cette courbe, mais c'est le premier signe. On peut très bien se dire, j'ai des problèmes de mémoire à être sur cette courbe. Donc, ça, c'est le premier signe d'alerte qui doit nous rendre attentifs, qui doit vous rendre attentifs, qu'il y a peut-être quelque chose. Peut-être que c'est rien, mais peut-être que c'est quelque chose. Et si c'est quelque chose, eh bien, ensuite, quand on fait des tests à ce stade-là, on vous dit, monsieur, madame, vos performances sont normales. Vous avez une plainte cognitive, mais votre fonctionnement cognitif est normal. Donc, nos tests ne sont toujours pas capables de mettre en évidence une atteinte clinique. Et si vous êtes malheureusement sur cette courbe, eh bien, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs légers, le mild cognitive impairment. Donc, cette fois, quand vous venez dans un centre spécialisé et qu'on vous fait des tests, eh bien, là, on est capable de vous dire, voilà, madame, monsieur, votre mémoire est moins bonne qu'un sujet de votre âge. Mais pour l'instant, ce trouble cognitif, ce trouble de la mémoire ou d'une autre fonction cognitive, n'a pas d'impact sur votre quotidien. Et malheureusement, si la situation évolue, eh bien, on arrive au stade de ce qu'on appelle la démence, les troubles neurocognitifs majeurs, où là, cette fois, les troubles cognitifs ont un impact sur votre fonctionnement. Et donc, tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est d'identifier les patients qui se trouvent sur cette courbe. Olivier Rouault, dans la présentation qui suit, vous expliquera qu'aujourd'hui, les traitements visent à être donnés le plus précocement possible. Puisqu'on pense qu'on est plus efficace en traitant tôt qu'en traitant tard. Donc, tout l'enjeu est aujourd'hui d'identifier cette phase prodromique, cette phase asymptomatique et préclinique. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cas de cette phase asymptomatique, de cette phase clinique, où vous n'avez même pas de plainte cognitive, on est capable, avec des techniques d'imagerie moderne, on est capable de visualiser la pathologie Alzheimer. Avec des techniques d'imagerie moléculaire, on est capable, avec un scanner, de dire « Ah, on a des traces d'une maladie d'Alzheimer dans votre cerveau. » Que ce soit avec le PET amyloïde ou le PET tau, on a des traces de maladies d'Alzheimer dans votre cerveau, même si vous n'avez pas de symptômes. Alors, ça pose des problèmes éthiques que l'on ne va pas aborder aujourd'hui. Est-ce que c'est éthique d'aller regarder dans le cerveau d'une personne qui n'a pas de symptômes ? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on est capable de dire « Voilà, Madame, Monsieur, vous avez des traces de maladie d'Alzheimer. » Donc, dans une durée indéterminée, on ne sait pas aujourd'hui très bien le décours temporel, vous allez développer une maladie d'Alzheimer. Pour ce qui est de l'imagerie conventionnelle, là, c'est beaucoup plus compliqué. On ne fait pas tellement confiance à des patterns d'atrophie qui sont suspects du développement d'une maladie neurodégérative X ou Y. Au stade préclinique, on ne fait pas tellement confiance à ces patterns d'atrophie. Alors, ce que j'aimerais vous sensibiliser aujourd'hui, l'objet de la présentation, cette approche renouvelée, c'est de vous dire, jusqu'à présent, on s'intéresse quasi exclusivement à la cognition dans le cadre des démences. Et j'aimerais vous proposer une approche un peu différente, de s'intéresser, de déplacer le curseur, et de s'intéresser à une autre fonction, qui est la marche. Pourquoi la marche ? La marche à 20 ans est une activité automatique qui ne requiert pas le recours au fonctionnement cérébral. À 80 ans, 85 ans, ce n'est plus la même chose. Quand une personne de 80 ans marche, qu'elle ait un problème neurologique ou pas, elle a besoin d'utiliser différentes fonctions de son cerveau pour produire une marche normale. Donc, l'idée, c'est de challenger ces différentes fonctions du cerveau qui sont impliquées dans la marche pour identifier des patients à risque de développer une démence. Alors, vous allez me dire, la marche, ce n'est pas seulement le cerveau, et vous avez raison. Pour marcher, on a besoin d'informations de l'extérieur qui sont traitées par différents organes. La vision, pour marcher, on a besoin de voir où on va. L'équilibre, le vestibule, les sensations qui nous remontent de nos pieds. On a besoin d'avoir un système cardio-respiratoire intègre. Une personne qui a une insuffisance cardiaque évoluée, qui est essoufflée au moindre effort, ne va pas marcher normalement. On a tous fait l'expérience d'une douleur à un genou. Quelqu'un qui a une prothèse de hanche, une prothèse de genou, au début, ne marche pas normalement. Donc, il nécessite également l'intégrité du système ostéo-articulaire. Donc, quand on fait abstraction du système afférentiel et du système ostéo-articulaire, ou quand on en prend en compte, eh bien, il ne reste le système neurologique, et en particulier le cerveau. Et donc, on s'est intéressé à cette question. Ça fait plus de 20 ans que l'on s'est dit qu'il faudrait quand même commencer à regarder la marche pour voir si la marche pourrait nous permettre d'identifier des personnes à risque, des personnes âgées à risque, de développer une démence. Donc, ça, c'est une étude que j'aimerais vous présenter, qui est une étude qui a fait beaucoup de bruit. Au début des années 2000, qui a été conduite par mon mentor à New York, Joe Vergaise, qui a fait quelque chose de très simple. Dans leur centre de recherche, ils recevaient chaque année des patients d'un quartier du Bronx, un quartier italien du Bronx, qui venait chaque année. On leur faisait passer des tests cognitifs très poussés, et en parallèle, on regardait, un neurologue, regarder la marche de ces patients. Il la regardait simplement, sans forcément la quantifier. Et donc, quand il était capable de dire « Ce patient a un trouble de la marche d'origine neurologique », eh bien, malheureusement, quand on suivait ces patients chaque année, il s'apercevait que ceux qui avaient un trouble de la marche de type neurologique avaient un risque de développer une démence deux fois plus élevée que ceux qui n'avaient pas de trouble de la marche d'origine neurologique. Et ce deux fois plus élevé augmentait à quatre fois plus élevé si l'on s'intéressait aux démences non Alzheimer et en particulier à la démence vasculaire. L'intérêt de cette étude, c'est qu'on n'a besoin de rien mesurer. Juste regarder. La limite de cette étude, c'est qu'il faut savoir regarder. Donc, n'importe qui n'a pas ce sens clinique pour dire « Toi, tu as un trouble de la marche d'origine neurologique, donc toi, tu as un risque de développer une démence. » Donc, pour aller plus loin, on s'est dit « Essayons de bypasser cette expérience clinique. Essayons de rendre disponible à n'importe qui l'évaluation de la marche. » Et donc, ce qu'on a fait dans le cadre d'une étude multicentrique qui est l'étude « Good Initiative », on a mis ensemble des données nord-américaines, européennes, indiennes, australiennes, de personnes âgées chez qui on avait mesuré la marche, chez qui on avait une vitesse de marche, par exemple. La vitesse de marche, c'est très facile à voir. Il suffit d'avoir un chronomètre pour savoir à quelle vitesse on marche. Aujourd'hui, c'est banal avec les smartphones. Et donc, on a regardé, dans ces différents cohortes, qui poulaient un échantillon de 30 000 personnes, la vitesse de marche, parallèlement au déclin cognitif. Donc, on avait un groupe de sujets normaux, un groupe de sujets avec un trouble cognitif léger, un groupe de sujets avec une démence débutante, démence moyenne, démence modérée et démence avancée, Alzheimer et non-Alzheimer. Et on montre, dans cette étude, que la vitesse de marche suit parallèlement le déclin cognitif. Donc, CQFD, la mesure de la marche, la mesure de la marche vous permettait de suivre, en fait, le déclin cognitif de ces patients, de la phase préclinique à la phase avancée. Donc, fort de ces résultats, on a proposé, à l'instar du trouble cognitif léger, du mal cognitif impermente, qui est cet antichambre de la démence, le mal cognitif impermente, c'est rien d'autre que avoir une plainte cognitive, j'ai des difficultés de mémoire, associé à l'identification, à des tests mesurés, des tests cognitifs, d'un déclin. Donc, à l'instar du mal cognitif impermente, on a proposé un syndrome préclinique, qui est le motoric cognitif risque syndrome. L'intérêt de ce syndrome, c'était de mettre ensemble la plainte cognitive et la marche. Et donc, l'idée était de dire qu'un patient qui a une plainte cognitive, qui a des problèmes de mémoire, et qui a une marche ralentie, qualifie pour ce syndrome. C'est très simple. en consultation, votre médecin de premier recours, votre médecin généraliste, est capable, en moins de deux minutes, de vous dire, voilà, monsieur, madame, vous qualifiez pour ce syndrome. Alors, vous allez me dire, c'est quoi qu'une marche ralentie ? Alors, une marche ralentie, comme le fonctionnement cérébral, comme la cognition, la vitesse de marche normale diminue avec l'âge et n'est pas la même si l'on est un homme ou si l'on est une femme. Donc, si vous êtes un homme de 82 ans et que vous marchez à 0,7 millisecondes et que vous avez une plainte cognitive subjective, eh bien, vous qualifiez pour ce syndrome. Et l'intérêt de ce syndrome, c'est qu'il est diagnosticable n'importe où dans le monde. On n'a pas besoin d'avoir des experts de la cognition par n'importe quel médecin, rapidement. Et l'intérêt de ce syndrome est qu'il prédit également la démence. Donc, par rapport à une personne qui ne qualifie pas pour ce syndrome, si vous qualifiez pour ce syndrome, eh bien, votre risque de développer une démence en général est augmenté de 2. Alors, la question qui se pose derrière, c'est à quoi est associé ce syndrome ? Est-ce que ce syndrome va prédire une démence de type Alzheimer ou de type non Alzheimer ? Alors, ça, c'est une étude préliminaire que l'on n'a pas encore publiée. qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions parce qu'elle n'intéresse que 20 sujets chez qui on avait fait, comme je vous ai présenté en début, ces techniques d'imagerie moléculaire qui vous permettent de savoir, même avant que vous ayez des symptômes, si vous avez des traces de maladies d'Alzheimer ou pas. Donc, en fait, on a pris 20 sujets qui étaient inclus dans une étude en cours et on a comparé chez ces 20 sujets ceux qui avaient un motoric cognitive risk syndrome et ceux qui n'avaient pas de motoric cognitive risk syndrome. Et ce que l'on montre chez ces 20 sujets, c'est que le fait d'avoir ou de ne pas avoir ce syndrome ne change rien en termes de charge amyloïde ou de charge tau. ce qui laisse suggérer que ces patients qui ont un motoric cognitive risk syndrome sont à risque de développer une démence de type non-Alzheimer. La question qui se posait derrière, c'était de savoir est-ce que ce syndrome était spécifique de la marche ? Et donc, on s'est dit, on va faire encore plus simple. On ne va pas utiliser la marche, on va utiliser un test que les gériates connaissent bien qui est le five-time seat to stand. Christophe le pratique régulièrement à sa consultation. C'est très simple. On peut le faire là en ce moment. Il suffit de mettre ses bras comme ça et de se lever cinq fois et en chronomètre. Donc, on a remplacé la vitesse de marche par la performance à ce test pour voir si on était capable avec un autre test fonctionnel de prédire la démence. La réponse est non. Parce que quand on utilise le motoric cognitive risk syndrome pour prédire la démence, on la prédit. le risque augmenté si vous avez ce syndrome est de deux fois. Quand on utilise cet autre test fonctionnel, le five-time seat to stand, on n'est pas capable de prédire, d'identifier des patients à risque de développer une démence. Donc, le message est qu'en fait, avec la marche, on capte un symptôme spécifique d'un risque de déclin vers la démence. Le message que j'aimerais vous passer aujourd'hui est très simple. C'est que en analysant une fonction non cognitive, certains disent que ce n'est pas non-cognitive, que c'est cognitif, en analysant la marche, qui en fait requiert le recours à différentes fonctions cérébrales que je n'ai pas développées aujourd'hui, eh bien, vous êtes capables, comme l'illustre cette figure, d'identifier des patients à risque de développer une démence. Et on a l'impression qu'on est capable d'identifier des patients à risque de développer une démence de type non-alzaine. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui avec cette approche renouvelée des syndromes pré-démentiels et je suis heureux de répondre à vos questions. Si vous avez des questions que vous voulez me faire parvenir par e-mail, vous pouvez me les faire parvenir à mon adresse à Genève jusqu'à la fin du mois et à partir du 1er octobre au CHUV où j'ai la chance de joindre le Centre Lénard de la mémoire. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Voilà, je pense qu'il fonctionne. Est-ce qu'il y a dans la salle une question ? Pendant que vous réfléchissez, je signale aux gens qui nous suivent en ligne qui peuvent sur le chat poser des questions et la docteure Esmaïda Esclère est en ligne pour répondre en direct et peut-être pendant la table ronde. Une question. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vous travaillez aussi à l'utilisation de sensors un peu plus discriminants qu'on pourrait tout à fait utiliser des smartphones par exemple pour regarder les patterns de marche plus précises que la vitesse seulement la fractalité de la marche etc. pour mesurer les patients en continu comme le cardiologue pourrait utiliser un holteur par exemple. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement l'utilisation de ces techniques sont beaucoup plus promettoses que la vitesse de marche puisque dans la marche c'est un peu plus compliqué la marche est en fait vous avez un métronome dans la marche et on a montré que ce métronome qui est la variabilité en fait on a tous une variabilité intrinsèque quand on marche qu'on ne peut pas avoir avec la vitesse de marche donc quand vous mesurez la marche sur une longue période vous êtes capable d'identifier quelle est la variabilité alors c'est physiologique d'être variable par contre ce qui n'est pas physiologique c'est d'être trop variable comme pour la fréquence cardiaque on sait que une personne qui fait un infarctus du myocarde on sait qu'il a une augmentation de sa mortalité quand il perd la variabilité de son rythme cardiaque et bien pour la marche c'est un peu la même chose on tolère une variabilité chez une personne normale dite normale d'environ 2% et quand on est au-delà de cette variabilité effectivement on a montré que cette variabilité était associée à certaines fonctions cognitives en particulier le fonctionnement exécutif donc effectivement vous avez tout à fait raison je vous remercie pour votre question l'utilisation de monitoring de la marche sur longue durée vous donne des informations beaucoup plus précieuses que la vitesse de marche et effectivement c'est un domaine de recherche qui explose actuellement puisqu'on est capable de monitorer des gens de façon très simple maintenant en utilisant des wearables des montres ou des smartphones tout à fait effectivement c'est un point qui est beaucoup plus riche que la vitesse de marche mais qui a ses limites aussi c'est qu'il faut un post-processing c'est qu'il faut des instruments et l'idée de ce concept était de simplifier l'approche pour qu'elle soit disponible pour tout le monde voilà merci Gilles je pense on va s'arrêter là en reprenant pour les questions qui resteraient une fois encore sur le chat il y a également le docteur Daher qui est en ligne et qui répondra à certaines questions j'invite le prochain orateur qui est le docteur Olivier Rouault qui est médecin adjoint au centre Lénas de la mémoire donc Gilles Alali a mentionné qu'il allait reprendre la direction à partir du 1er octobre et Olivier va nous parler de faire un point sur les récents essais thérapeutiques médicamenteux dans la maladie d'Alzheimer c'est vraiment un sujet chaud merci Olivier très bien bonjour à toutes et à tous donc effectivement je vais aborder je vais aborder avec vous la question de la thérapeutique de la maladie d'Alzheimer sous ses différents axes avec les différentes informations en fait issues des données notamment de 2021 qui ont été largement médiatisées et qui font l'objet de discussions de réflexions au niveau de l'ensemble de la communauté médicale et scientifique donc pour aborder toute cette question autour de la question thérapeutique de la maladie d'Alzheimer pour préciser ou repréciser enfin des choses que vous connaissez déjà d'une certaine manière mais ce qui est important c'est de bien comprendre en fait quel est le modèle finalement en tout cas quelle est l'approche sur un plan physiopathologique de ce qu'on qualifie de maladie d'Alzheimer si tant est qu'on le qualifie de cette manière alors certes avec probablement beaucoup plus de complexité que ceci mais pour finalement considérer que cette maladie comme l'a évoqué précédemment le professeur Alali en l'illustrant par ces marqueurs biologiques qui définissent des traces telles que cela a été évoqué le modèle est un peu le suivant c'est à dire que vous voyez sur la partie gauche sur le cerveau l'idée c'est de dire que voilà à partir d'un certain âge il y a quelques petites lésions de tauxopathie de protéines taux qui se situent au niveau des régions temporales internes mais qui ne dépassent pas une certaine limite et qui sont présentes mais sans expansion particulière et sans dissémination et puis pour probablement de multiples raisons c'est pour ça qu'on parle de causes multifactorielles qu'elles soient génétiques qu'elles soient environnementales qu'elles soient concernant les différents facteurs de risque il apparaît sur le plan du parenchyme cérébral une autre protéine qu'on appelle la protéine amyloïde et qui représente un signal en tout cas un lien qui définit sur le plan du substrat parenchyme la maladie la maladie et potentiellement un lien avec ce qu'on appelle en quelque sorte un facteur de vulnérabilité qui va aboutir ensuite à reprendre un mécanisme plutôt neurodégénératif en lien avec l'expansion vous le voyez à droite de la protéine Tau de manière un peu plus diffuse au niveau du parenchyme cérébral et mener aux symptômes donc ça c'est le modèle un petit peu admis et explicatif de ce qu'on l'on définit comme maladie d'Alzheimer si l'on va un peu plus dans le détail et ça c'est important pour comprendre la démarche de la recherche au niveau thérapeutique pour cibler en fait finalement des maillons de cette chaîne qui a une dynamique à la fois temporelle et une dynamique spatiale la question des lésions finalement c'est de dire voilà il y a à un moment donné l'expression en tout cas de la pathologie amyloïde sous forme de peptides qui va être d'abord dans une présentation qu'on appelle isolée de façon monomérique puis un peu s'agglomérer sous forme d'oligomères et certains de ces oligomères auraient des éléments pro-inflammatoires qui déclencheraient des réactions un peu en chaîne par mécanisme en lien avec des substrats de l'inflammation que l'on appelle micro-gly pour ensuite favoriser des éléments de phosphorylation de l'autre protéine de la protéine Tau menant ensuite à la dissémination au niveau des neurones à leur perte de fonction et au mécanisme de neurodégénérescence la protéine amyloïde elle évoluant ensuite sous forme de plaque donc si l'on veut résumer de manière là aussi assez schématique comment définir je ne parlerai pas là des stades du stade prodromal enfin du stade préclinique de la maladie parce qu'effectivement ça c'est la question de l'enjeu comment on définirait la maladie aujourd'hui la maladie d'Alzheimer c'est la présence de symptômes cognitifs évocateurs donc avec des patterns bien particuliers donc que j'identifie comme grand C du fait d'une mort neuronale lentement progressive donc c'est la neurodégénérescence en lien avec la présence dans le cerveau de dépôts de protéines amyloïdes donc le grand A d'une inflammation le grand T et de dépôts de protéines taux le grand T donc c'est c'est un peu le concept actuel clinico-biologique alors avec des subtilités et des intérêts importants pour tenir compte d'autres marqueurs que des marqueurs cognitifs effectivement mais en intégrant ces paramètres biologiques donc après la réalité c'est la réalité suivante c'est à dire que tout l'enjeu est effectivement d'essayer d'être le plus précis possible et dans la pratique quotidienne et encore une fois l'objectif est de faire le lien avec cette question thérapeutique et de comprendre aussi pourquoi il y a eu certains échecs jusqu'à présent c'est finalement que peut-on conclure quand on est face à une personne qui exprime une plainte de mémoire chez qui on va trouver des troubles de mémoire qui affectent principalement la fonction mnésique et qui apparaît d'être évolutif donc c'est vrai que notre façon d'appréhender la chose et dans la plupart des cas c'est de considérer que c'est probablement une maladie d'Alzheimer puisque ça y ressemble et que c'est quelque chose d'évolutif que l'on n'explique pas par une autre raison et en réalité ce qu'on sait c'est que finalement les données neuropathologiques des données de suivi des données avec des marqueurs biologiques nous disent effectivement quand on dit c'est probablement une maladie d'Alzheimer en fait c'est effectivement une maladie d'Alzheimer pure entre guillemets mais dans 45 à 65% des cas donc avec ce pattern biologique associé à la clinique de ce fameux atteinte cognitive associé à la protéine amyloïde à la protéine taux et au mécanisme de neurodégénérescence et puis dans un grand nombre de cas et dans un certain nombre de cas non négligeables puisque c'est quasiment plus de la majorité ce n'est pas une maladie d'Alzheimer au sens stricto sensu dans sa définition clinico-biologique telle qu'elle était adoptée depuis quelques années maintenant mais c'est une autre cause de neurodégénérescence qui va donner les mêmes symptômes donc avec ce X qui finalement définit d'autres substrats protéiques anormaux qui vont générer les mêmes symptômes et le même profil évolutif où parfois c'est l'association de la protéine amyloïde avec une autre protéine ou parfois la protéine taux avec une autre protéine et puis dans un grand nombre de cas aussi lorsque la maladie est évoluée ou chez les gens plus âgés et bien on a des mécanismes collésionnels associant différentes protéines qui vont générer différents symptômes donc ça c'est pour comprendre aussi les difficultés et l'intérêt cliniquement d'essayer d'être le plus précis possible en amont et d'où je reviens sur l'intérêt de l'évolution des paternes moteurs puisque finalement vous mettez en évidence la possibilité que ça ne soit pas un problème neurocognitif de type Alzheimer donc non Alzheimer donc c'est un élément discriminant qui a son importance également donc dans la pratique quotidienne quels sont les biomarqueurs aujourd'hui donc ça a été brièvement évoqué avant les marqueurs qui nous permettent d'identifier ces fameuses protéines donc soit on a les biomarqueurs par le liquide céphalo-rachidien et ça c'est ce qu'ils utilisent en pratique depuis le début des années 2000 pour avoir des éléments biologiques qui nous permettent d'avoir des arguments à la fois sur la protéine amyloïde sur la protéine Tau et sur les facteurs de neurodégénérescence ou également des techniques d'imagerie sophistiquées que représente le PET scan avec des imageries métaboliques qui permettent de voir des dépôts ces fameuses traces amyloïdes au niveau du parenchyme cérébral ont éventuellement des problèmes de métabolisme du sucre qui reflètent indirectement les mécanismes de neurodégénérescence et les dépôts de protéines Tau peuvent être également évalués mais aujourd'hui c'est des examens qui sont réalisés dans le cadre exclusivement de la recherche donc concernant l'aspect thérapeutique donc je vous ai présenté en quelques lignes ce mode évolutif cette dissémination temporelle et spatiale de ces anomalies qui finalement conduisent à des symptômes et qui définissent la maladie d'Alzheimer et l'élément en fait qui avait déjà été amorcé depuis quelques années et qui a été observé et évalué en 2021 c'est le fait de pouvoir identifier un anticorps monoclonal qui s'appelle aducanumab qui a un effet en tout cas qui agit sur un moment du mode évolutif de cette protéine amyloïde principalement quand elle est dans sa forme oligomérique et donc qui a été évaluée sur le plan d'essai thérapeutique qui ont conduit je vais l'évoquer un peu plus tard à son approbation par les autorités américaines dans la perspective de développer en tout cas d'avoir dans l'arsenal thérapeutique possible de la maladie d'Alzheimer cet outil donc avec des anticorps donc des techniques d'immunothérapie passive donc de proposer un traitement immunologique qui va finalement bloquer le peptide amyloïde dans sa forme oligomérique et essayer de nettoyer en quelque sorte le cerveau de cette pathologie amyloïde de manière à ce que le mode évolutif du processus pathologique dans son ensemble ne diffuse pas plus ou diffuse le plus lentement possible et donc permettre de réduire en tout cas de ralentir encore plus le mode évolutif du processus pathologique donc ces éléments et cette approbation ont été fondés sur différents aspects et principalement sur des aspects biologiques puisqu'il a été observé dans les études qui ont été réalisées le fait vous le voyez ici chez les personnes qui ont reçu la dose la plus importante du médicament en début de maladie le rouge en fait c'est la présence de la protéine amyloïde au niveau du parenchyme cérébral et en fin de suivi donc à 78 semaines de suivi on a une diminution de cette concentration de dépôt de protéines amyloïdes donc vous le voyez ici sur les personnes qui ont reçu le placebo et les personnes qui ont reçu la dose intermédiaire en bleu et les personnes qui ont reçu la dose maximale donc de 10 mg kg ce qui est assez intéressant aussi c'est que même s'il y a un effet spécifique sur la protéine amyloïde les biomarqueurs qui y sont associés et donc qui vont définir ensuite le mode évolutif et sa traduction clinique c'est le fait d'agir sur la protéine taux phosphorylée en diminuant sa concentration dans le liquide céphalo-rachidien par rapport à des gens qui étaient sous placebo lorsque les sujets étaient à haute dose et également sur la protéine taux totale qui est un facteur de neurodégérescence là où il y a débat et là où il y a question et là où il y a controverse c'est la traduction clinique de cette action biologique sur un processus lésionnel et il est vrai que là il y a beaucoup de questions sur finalement ce qui a été mesuré les outils les indicateurs qui ont été mesurés pour dire est-ce qu'il y a vraiment eu une traduction clinique de ce type de thérapeutique sur l'apparition des symptômes leur développement alors il y a des signaux qui témoignent de certaines tendances en faveur d'un effet mais cet effet est très discutable puisqu'il n'a pas été observé sur les deux études mais sur une seule et fait donc aujourd'hui encore discuter l'intérêt d'agir sur telle ou telle cible du processus pathologique qui va définir la maladie d'Alzheimer alors ce qui s'est passé c'est que les autorités américaines en fait et le laboratoire en question a sollicité donc la soumission de cette molécule sous forme de procédure accélérée donc c'est un dispositif de l'AFDA donc des autorités réglementaires américaines pour faciliter le développement et accélérer l'évaluation donc de médicaments qui sont destinés au traitement de maladies graves et qui permettent de répondre à des besoins médicaux insatisfaits ce qui est effectivement le cas actuellement et c'est une décision qui est fondée sur des effets positifs sur des marqueurs physiopathologiques c'est vrai ça se fait dans certaines autres pathologies comme le cancer ça s'est fait pour le VIH également donc avec le souhait d'évaluer sur un plus grand long terme le bénéfice clinique ce qui n'a pu être mesuré mais ce qui pourrait être en tout cas potentiellement anticipé et donc la question également c'est de considérer est-ce qu'agir sur la protéine amyloïde ou en tout cas sur ses oligomères finalement est-ce que c'est vraiment un facteur physiopathologique en lien avec le retentissement sur la cognition donc là il y a beaucoup de questions et c'est vrai que c'est le temps qui permet de le mesurer probablement de manière plus fiable que sur la durée limitée de ce type d'études donc là du cas du MAP a été approuvé aux Etats-Unis des recommandations pointes donc je ne vais que vous transmettre quelques éléments mais en tout cas qui nous paraissent évidents par rapport à la conception c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur le mode évolutif de ce processus pathologique qui est long qui débute insidieusement qui est longtemps pré-clinique avant de devenir clinique à des stades légers puis effectivement au stade de démence tout l'intérêt il est évidemment là d'éviter en tout cas de retarder au maximum ou d'éviter la perte d'autonomie en lien avec ces maladies donc aujourd'hui ce type de traitement dans la conception un peu globale tel qu'il va être approuvé enfin il l'est déjà approuvé aux Etats-Unis est-ce qu'il est destiné à tous les patients atteints de démence c'est évidemment que non c'est pour des patients qui ont des troubles neurocognitifs légers donc qui sont à des stades très débutants de la maladie est-ce que c'est pour toutes les causes dégénératives non il va falloir qu'il y ait une preuve biologique qu'il y ait un statut amyloïde positif puisque c'est ciblé sur la protéine ce marqueur là ce marqueur amyloïde et qu'en même temps on sait également que cette protéine amyloïde elle n'est pas toujours liée à la maladie d'Alzheimer mais elle peut être présente dans d'autres copathologies donc il va falloir également que cela corrobore avec une symptomatologie que les cliniciens et les experts cliniciens considèrent être en lien avec une probable maladie d'Alzheimer est-ce qu'il existe des effets indésirables oui il a été observé au cours de ces études des effets indésirables ce qui nécessite également d'être prudent et d'être le plus précautionneux possible par rapport au mode de suivi au mode évolutif et quel type de centre va pouvoir réaliser ce type de thérapeutique puisqu'il apparaît des symptômes principalement radiologiques à type de micro-hémorragie ou de micro-inflammation visible à l'IRM dans les injections des premières doses et qui ensuite se tarient au gré du suivi qui sont dans la plupart des cas asymptomatiques ou très peu symptomatiques dans moins de 25% des cas il existera également des contre-indications puisqu'il peut y avoir des micro-hémorragies ça veut dire qu'il y aura des personnes qui sont traitées par anticoagulants qui ne pourront pas bénéficier de ce type de traitement par rapport au risque qu'il pourrait être pris à savoir qu'il n'y a pas que là du canumab en parallèle il y a d'autres laboratoires qui développent et qui ont présenté différentes études simplement le mode un peu le mode d'efficacité en tout cas biologique qui a son intérêt sur cette traduction physiopathologique elle-même c'est-à-dire que ce soit pour le donanemab que ce soit pour l'écanemab ou pour le ganténérumab en fait on a un effet biologique donc ça c'est quand même intéressant d'avoir cette cible biologique avec cette efficacité qu'on peut mesurer aujourd'hui grâce aux différents biomarqueurs en particulier le pétaméloïde oui le pétaméloïde mais également les biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien et globalement le même pattern entre le placebo ici et la diminution de la charge améloïde dans le tissu cérébral avec le donanemab et c'est vrai aussi avec les hautes doses et suivant la fréquence avec les autres molécules et vous voyez ici le même le même pattern d'imagerie que précédemment alors ce qui est important et là je le résume sur une seule diapositive c'est qu'il persiste et de toute façon ça ne sera pas la seule réponse ce type de traitement c'est évident puisque c'est une maladie complexe c'est une maladie avec différentes étapes c'est une maladie avec différents marqueurs avec différents acteurs et il faut poursuivre la recherche thérapeutique et cette recherche elle est poursuivie et vous voyez j'aime à montrer quasiment tous les deux ans à chaque journée mondiale Alzheimer une diapositive qui fait un peu la synthèse de cette pléiade thérapeutique et de comparer ce qui se passait en 2010 et ce qui se passe en 2021 et vous voyez il y a différents axes de recherche à la fois sur la protéine amyloïde sur la protéine Tau sur les marqueurs synaptiques sur le métabolisme l'inflammation le vasculaire les hormones les hormones de trophicité cérébrale alors qu'on n'avait pas toute cette possibilité donc la question aussi de garder espoir et de voir que l'engouement persiste avec différents axes et différentes connaissances se traduit par ce type de figure et donc augure à une meilleure compréhension et de plus grandes possibilités comme dans d'autres pathologies probablement en proposant des thérapeutiques qui soient des thérapeutiques associées en fonction des étapes ou en fonction des mécanismes qui seront observés sur cette maladie que l'on qualifie la maladie d'Alzheimer mais qui probablement bien plus de facettes qu'une seule donc pour conclure ce qui est vraiment important et ça c'est le rôle aussi de nos centres et on est très content d'intégrer l'ensemble des compétences multiples parce qu'on est vraiment dans une ère vous voyez l'ère thérapeutique elle est là on y est puisque l'approbation américaine a été faite même s'il y a encore une fois des discussions mais ces accès aux thérapeutiques disease modifiers donc pour agir vraiment sur le processus pathologique ou en lien direct ou en lien indirect avec la pathologie elle a et ça ça nécessite une médecine de précision une médecine de précision qui est fondée sur des arguments cliniques et biologiques elles ne pourront pas être que cliniques elles ne pourront pas être que biologiques donc c'est vraiment et ça c'est ce qu'on répète tous les jours on raisonne sur des arguments clinico-radiobiologiques ou clinico-biologiques mais la clinique est là et fiable et précoce la probation FDA donc de la Ducanumab elle ouvre une voie thérapeutique nouvelle c'est un nouveau champ qu'il se doit d'être exploré avec certaines limites très probablement mais aussi avec des éléments probablement positifs pour certains groupes de patients pas tous pas beaucoup probablement mais en tout cas certains elle concerne des maladies donc en début précoce donc tout l'intérêt d'identifier et de repérer le plus précocement possible et selon certaines conditions il se devra donc de nécessité d'en mesurer l'efficacité clinique sur une période suffisamment longue puisqu'on est sur des maladies évolutives de plusieurs années comme cela a été dit dans le champ biologique mais aussi le champ clinique donc avec des marqueurs aussi dédiés qui permettront d'évaluer vraiment si c'est une option importante et intéressante et donc il y a des demandes d'autorisation en cours actuellement en Suisse en Europe et en Asie maintenant et ça je tenais aussi également à le dire elle ne sera qu'en complément des traitements symptomatiques ça ne sera pas en opposition ça reste on est dans une dynamique synergique puisque c'est encore une fois il y a de multiples facteurs donc elle ne sera qu'en complément des traitements symptomatiques actuels et de la poursuite des interventions non médicamenteuses qu'il est nécessaire en parallèle de développer des marqueurs diagnostiques sanguins pour détecter ces patients en médecine générale notamment associés aux marqueurs cliniques et des marqueurs pronostiques pour identifier ceux qui pourraient évoluer plus vite qui pourraient être à l'origine d'une perte d'autonomie et tirer donc un potentiel bénéfice de ce type de thérapeutique parce que la réalité également c'est qu'il y a bien sûr la balance bénéfice-risque mais il se doit de se tenir compte de la balance coût-efficacité en parallèle il se doit de poursuivre intensément la recherche thérapeutique sur des autres cibles des autres étapes biologiques de la maladie et en combinaison de celles qui sont à notre disposition et que indépendamment de vouloir traiter de vouloir essayer d'agir spécifiquement sur la maladie il ne faut pas oublier ça il y a une nécessité d'une prise de conscience de toute la société de tous nos responsables politiques pour considérer que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est accessible à la prévention dans toutes ses dimensions je vous remercie merci beaucoup Olivier Rouault pour cette présentation peut-être qu'on va garder les questions pour la table ronde comme ça on fera un touti frutti et maintenant j'invite Andrea Brioski-Guevara qui est secondée par Sophie Bunion et puis Marie Lip qui vont nous présenter le programme Kermans oui bonjour à tous merci beaucoup Cathy Cuny pour cette présentation effectivement comme l'a précisé le docteur Rouault on va vous présenter ici le programme Kermans qui est un modèle de soins qui allie le médical au communautaire et qui va traiter en fait des prises en charge non médicamenteuses donc c'est non médicamenteux mais pas en opposition du médicament mais bien en complément des traitements médicamenteux on va effectivement le présenter à trois donc il y a également madame Sophie Bunion qui est la care manager et justement qui va vous expliquer son rôle dans le cadre de ce projet et madame Marie Lip qui gère le projet donc déjà juste une petite présentation pour vous dire d'où vient ce programme Kermans ce programme Kermans en fait il est né déjà de notre expérience clinique et également d'une étude on s'est rendu compte au Centre Lénard de la mémoire que souvent après des prises en charge non médicamenteuses par exemple de la physiothérapie ou alors une prise en charge cognitive et bien on propose aux patients de continuer avec des activités dans la communauté par exemple des activités d'aquagym ou alors des activités de lecture et ces activités elles ne sont pas vraiment débutées parce que c'est difficile pour tout un chacun de commencer une activité dans le communautaire et de s'organiser ainsi aussi on a mené une étude qui était soutenue par la fondation Lénard pour laquelle on a essayé de voir quels étaient les bénéfices effectivement des prises en charge non médicamenteuses sur la qualité de vie des patients avec des troubles cognitifs légers et de leurs proches aidants on a fait une hypothèse cette hypothèse elle est née en fait de la définition même de la qualité de vie selon l'OMS qui est dépendante de plusieurs dimensions et on s'est dit ben tiens alors si la qualité de vie dépend de plusieurs dimensions qu'elle soit physique psychologique au niveau des croyances alors si on agit sur plusieurs dimensions et bien on va avoir une meilleure amélioration de la qualité de vie en fait c'est pas ça qu'on a noté parce que probablement quand les personnes si on leur propose une prise en charge et bien peut-être qu'ils n'ont besoin que de ça et que c'est suffisant pour améliorer leur qualité de vie et que c'est pas plus est égal à mieux en revanche ce que l'on a noté c'est que dès qu'on arrête des prises en charge alors à ce moment-là la qualité de vie baisse et donc on s'est dit bon ben il faut améliorer la continuité dans les soins et c'est comme ça qu'est né le projet Kermens donc le projet Kermens en fait il a lieu dans tous les centres mémoires qui sont reconnus par ce qu'on appelle les Swiss Memory Clinic qui sont reconnus comme centres mémoires au sein de la Suisse romande donc dans 8 centres mémoires et 5 cantons différents donc je vais laisser la parole maintenant à Marie Lip qui va vous expliquer vraiment exactement ce que c'est le projet Kermens Merci Alors le projet Kermens c'est un projet qui s'étend sur 4 ans qui a commencé en avril 2020 et qui se tiendra jusqu'en avril 2024 c'est un projet qui est soutenu par Promotion Santé Suisse en tant que projet de prévention dans le domaine des soins et qui est aussi suivi par une commission intercantonale composée de divers membres des DGS de chaque canton pour s'assurer que le projet soit pertinent dans chaque canton l'objectif principal du projet en tant que projet de prévention c'est de prévenir le déclin cognitif le maintien de l'autonomie le maintien à domicile et le maintien de la qualité de vie des personnes donc le projet Kermens repose sur 4 grands objectifs donc le premier c'est d'harmoniser en fait et développer la proposition d'intervention psychosociale donc les interventions non médicamenteuses pour les patients qui ont des troubles neurocognitifs débutants dans l'ensemble des centres mémoire romans donc ces interventions ce sont la neuropsychologie de groupe qui va viser dans ce contexte là le travail sur la mémoire la logopédie qui cible le langage et la physiothérapie de groupe qui va cibler plutôt les troubles de la marche et de l'équilibre le deuxième objectif comme en parlait Andrea c'est de pérenniser les bénéfices de ces interventions qui ne peuvent pas les interventions en tant que telles continuer à vie pour les personnes mais par contre les bénéfices peuvent être continués en intégrant la personne dans une activité de loisir dans le communautaire et pour faciliter cette intégration on va introduire en fait un poste de care manager dans les centres mémoire le troisième objectif c'est de former les professionnels de la santé en fait au rôle des interventions psychosociales pour les patients les professionnels de la santé donc qui sont les neuropsychologues les logopédistes et les physiothérapeutes ainsi que les infirmiers et infirmières en fait dans l'idée de pouvoir assurer le rôle de care manager donc ce troisième objectif il va déjà un petit peu plus loin viser à répliquer et continuer ce modèle de soins par la suite le quatrième objectif concerne les professionnels en contact avec les personnes avec troubles neurocognitifs débutants mais qui ne sont pas du domaine de la santé par exemple les policiers le personnel de service dans les tea rooms ou les pharmaciens pharmaciennes assistants assistantes en pharmacie former ces personnes donc aux itinéraires de soins pour les aider à reconnaître les situations à risque de rupture et à y réagir pour par exemple éviter qu'une personne avec un trouble neurocognitif qui se retrouve à partir sans payer d'un magasin ou d'un tea room se retrouve au poste de police ou aux urgences alors le projet Kermen s'adresse aux patients âgés qui sont fragilisés par des troubles neurocognitifs débutants alors ici on parle de troubles neurocognitifs débutants et pas uniquement légers parce qu'en fait il faut savoir que deux personnes avec la même symptomatologie pourraient recevoir l'une un diagnostic de trouble cognitif léger parce que ça n'a pas d'impact sur sa qualité de vie pardon sur son autonomie et une autre personne recevoir un trouble un diagnostic de trouble cognitif majeur parce que ça aura un impact sur sa qualité de vie parce que peut-être elle ne fait pas les mêmes activités au quotidien que la première personne elle paierait encore ses factures ou ferait son administration mais dans le cas où ces deux personnes en sont en fait au début de leur maladie le projet Kermen s'adressera à ces deux personnes en amont d'un déclin cognitif très important voilà ça s'adresse aussi aux patients voilà patients qui consultent à un des centres mémoire romans à des patients qui ont une nosognosie c'est-à-dire une conscience de leur trouble qui est préservée ou partiellement préservée et puis il y a des patients qui seront motivés à s'engager dans une prise en charge pendant plusieurs semaines le projet Kermens est constitué d'une phase pilote dans laquelle on est actuellement qui se tient à Lausanne où on installe les interventions l'activité du care manager et puis voilà on travaille un peu par essai erreur on voit ce qui marche ce qui ne marche pas et puis à partir d'avril 2022 il va y avoir la phase romande où le projet va être déployé dans les autres centres mémoire phase qu'on est en train de de commencer à préparer en discutant et en échangeant avec les différentes personnes des différents centres je vais passer la parole à Sophie Bunion qui assure le rôle de care manager au centre Eleanor de la mémoire bonjour à tous je m'appelle Sophie Bunion et puis pour faire suite à la présentation de mes collègues je vais donc vous présenter maintenant mon rôle de care manager et par là aussi la prise en charge que l'on propose aux personnes suivies dans notre programme je pensais que ma collègue montrerait ce modèle de soins donc elle n'a pas montré donc je vous en parle deux minutes donc le rôle de care manager il est un peu pivot dans le modèle de soins du programme care mans avec donc le lien je vais faire le lien en fait entre l'évaluation qui est faite au centre de la mémoire et puis la proposition la mise en place d'interventions neuropsychologiques qu'on appelle IVPS notre appréviation et puis après je vais également faire le lien avec l'extérieur donc on m'en a dit de mettre en place une activité communautaire afin de pérenniser ce qui aurait été travaillé au centre et bien sûr tout ça en avisant le médecin traitant de tout ce que l'on peut proposer donc finalement ma prise en charge elle va se diviser en trois phases une phase d'investigation une phase d'intervention psychosociale et puis une phase d'activité loisir communautaire et là je vais un peu détailler ces trois phases en phase d'investigation mon rôle principal va être de discuter de participer aux discussions pluridisciplinaires qu'il y a au centre Lénart pour d'une part identifier les patients qui vont pouvoir bénéficier de notre programme et également choisir une intervention psychosociale donc entre la neuropsychologie de groupe la physiothérapie de groupe ou alors une prise en charge logopédie individuelle le suivi qui sera le plus adapté à la personne que l'on va admettre dans notre programme et puis dans un second lieu dans cette phase d'investigation je vais avoir un entretien avec la personne suivie qui sera accompagnée ou non de son proche aidant pour lui proposer notre programme notre prise en charge et puis en plus évaluer l'éventuel besoin supplémentaire que le patient pourrait avoir pour aider son quotidien comme par exemple une intervention d'infirmière ou d'ergothérapie à domicile lors de cet entretien je vais pouvoir évaluer la motivation de la personne à participer à notre programme sa disponibilité et puis aussi discuter des modalités d'organisation de la mise en place ça c'est donc pour la première phase de mon travail la deuxième ça va être donc aider à la mise en place d'interventions psychosociales donc là comme j'ai dit mon rôle principal c'est une aide à la mise en place tant auprès des intervenants par la mise à disposition de données sur les patients par exemple avec la neuropsychologue je l'aide beaucoup pour former des groupes homogènes et puis je peux aussi demander des ordonnances aux médecins et puis surtout je vais aider à la mise en place auprès des personnes suivies en m'assurant qu'elles aient les informations nécessaires pour participer aux ateliers les dates les lieux etc je peux avoir un soutien technique par exemple nous avons mis en place des ateliers connectés pour faire face au Covid et là j'ai dû aider aux connexions certaines personnes soit en guidance téléphonique soit même en me rendant au domicile du patient et puis je vais pouvoir aussi aider les personnes suivies en mettant en place l'ergotherapie pour les aider à participer aux interventions psychosociales j'ai l'exemple d'un patient qui avait besoin de soutien pour être autonome pour utiliser les transports en commun pour venir se rendre au centre la troisième phase dans laquelle je vais intervenir ce sont la mise en place d'activités de loisirs communautaires c'est le gros de mon travail ce pourquoi finalement on m'a embauché et ce pourquoi on a créé ce poste de car manager cette mise en place elle se déroule en quatre étapes la première bien sûr c'est de faire un bilan des loisirs avec la personne suivie donc des loisirs que moi je divise en trois types d'activités les activités physiques plutôt intellectuelles et les activités sociales sachant comme vous voyez sur le graphique elles peuvent bien sûr interagir entre elles et puis lors de ce bilan de loisirs d'abord mon rôle va être d'éveiller l'intérêt pour les patients pour des activités stimulantes et variées l'idée c'est que ces trois sphères soient activées ensuite nous allons ensemble investiguer les loisirs actuels de la personne et puis surtout différencier les loisirs on va dire actifs de ceux qui sont peut-être en désuétude voire carrément ont été stoppés ces derniers temps et puis ceci nous permettra de choisir le ou des types d'activités que ensuite je devrais rechercher et puis nous investiguons également les ressources et les freins éventuels qui peuvent intervenir lors de la mise en place de l'activité par exemple quant au déplacement quant aux finances ou quant à la disponibilité de la personne la deuxième étape ça va être la proposition de cette activité de loisir donc là c'est une deuxième rencontre j'essaye dans la mesure du possible de faire plusieurs propositions donc déjà en général il y a plusieurs types d'activités et en même temps plusieurs propositions par type d'activité comme ça la personne a vraiment un panel de choix et elle se montre active dans la décision de mise en place d'activités point qui me semble essentiel ensuite une fois l'activité choisie je vais faire un bilan de motivation pour la mise en place de cette activité et ensemble nous déciderons d'un plan pour la mettre réellement en place des exemples d'activités il y en a plein l'aquagym la rythmique la marche en groupe le qigong la visite de musée le cours de peinture atelier créatif cycle de conférence il n'y a pas de limite en fait tout va dépendre des envies des personnes et puis bien sûr dans cette recherche je vais collaborer avec différents organismes les associations de quartier beaucoup puisque je cherche des loisirs à proximité des personnes Alzheimer Vaud bien sûr procès néctouté mouvement des aînés et puis comme aussi on a des patients plus jeunes qui ne sont pas encore toujours seniors ça peut être aussi la ligue vaudoise des rhumatismes Unisanté ou l'école de musique de Lausanne la troisième étape ça va être la mise en place de cette activité de loisir donc ici l'aide que je vais apporter elle va être en fonction des besoins que j'aurais identifié à l'étape précédente ça peut aller de la simple information c'est à dire je donne l'adresse le numéro de contact et puis la personne va être complètement autonome dans la mise en place de l'activité ou alors si besoin je peux avoir une intervention beaucoup plus active et ça peut aller jusqu'à l'accompagnement lors des premières séances pour être sûre que la personne s'y rende pour répondre à ses craintes et pour pouvoir aussi voir comment ça se passe et puis une fois la mise en place effectuée la dernière étape ça va être le suivi et notre programme a décidé de suivre encore pendant trois mois la personne une fois l'activité mise en place pour vérifier si elle est toujours bien adaptée si la personne est assidue à effectuer cette activité si elle reste toujours motivée et si elle a besoin de soutien qui pourra apparaître tout au fur et à mesure les partenaires bien sûr tout là je vais informer au fur et à mesure le médecin traitant ainsi que le CMS s'il y en a de ce qui est mis en place et puis si mon accompagnement devait être plus actif j'ai souvent à collaborer plus précisément avec des ergothérapies ou des assistantes sociales pour mettre l'activité en place bien sûr l'objectif étant que cette activité puisse perdurer dans le temps au-delà des trois mois de suivi quelques chiffres pour illustrer rapidement à l'heure actuelle on a 63 personnes qui ont été admises dans notre programme parmi ces 63 personnes on a une grande majorité de personnes qui ont accepté notre proposition de prise en charge si personnes sont encore actuellement en attente de la proposition j'attends le feu vert en fait médical pour pouvoir leur proposer de débuter notre prise en charge et puis malheureusement on a quand même un peu plus du quart des personnes à qui on a proposé le programme CARMENS qui ont malheureusement refusé trois raisons principales qui sont apparues d'abord et ça a été assez étonnant on ne pensait pas que ça serait dans ses proportions un manque de disponibilité des personnes c'est des gens qui ont des programmes des semaines très chargées et qui malheureusement n'ont pas le temps de participer à nos programmes également un manque d'utilité qui peut apparaître comme on s'adresse à des personnes qui sont au tout début de maladie des fois elles estiment ne pas avoir assez de symptômes pour que ce qu'on leur propose ça soit vraiment utile et puis aussi et ça c'est un autre argument que j'ai rencontré souvent c'est un désintérêt en fait pour les activités de groupe parce qu'il y a la crainte du Covid c'est fort possible donc les personnes qui participent à notre programme donc on peut voir qu'à peu près deux tiers ont eu une intervention neuropsychologique un quart de la physiothérapie et le reste les prises en charge de l'ogopédie actuellement j'ai suivi donc 19 personnes dans l'accompagnement de mise en place de loisirs et puis on a notre première passante qui vient de terminer le programme c'est-à-dire que l'activité est en place depuis plus de trois mois en conclusion donc quelques difficultés que nous avons pu rencontrer bien évidemment le Covid qui a mis à mal notre mise en place d'intervention en groupe et puis aussi qui a nettement limité la disponibilité d'activités dans la communauté le manque de disponibilité des personnes aussi comme j'ai dit qui nous a étonnés une offre peut-être d'intervention qui au départ était un peu restreinte et qui limitait finalement le nombre de personnes qui pouvaient être admises dans notre programme et puis un manque d'intérêt pour les activités collectives mais face à ça nous nous sommes montrés quand même réactifs et on a réussi à adapter en tout cas en partie notre programme face au Covid on a pu mettre en place des ateliers à distance pour la neuropsychologie et la logopédie par rapport à notre offre d'intervention qui était trop restreinte on a augmenté notamment en neuropsychologie le nombre d'ateliers disponibles et ça devrait encore augmenter à l'avenir le rôle pivot de Care Manager en tout cas me semble de mieux en mieux identifié et j'ai maintenant fréquemment des appels des personnes suivies au centre ou de leurs proches ou même d'intervenants externes au centre qui m'appellent pour échanger des informations sur les patients que nous suivons et puis des premiers résultats prometteurs avec pour notre première patiente qui a terminé le programme on a pu voir un effet à plus de trois mois après l'arrêt des interventions même je crois que c'est quasiment six mois encore des effets positifs au niveau de son anxiété et au niveau de sa qualité de vie voilà donc j'ai terminé je laisse juste des petites citations issues des feedbacks qu'on a pu avoir des patients et des familles voilà je vous remercie merci beaucoup merci pour cette riche présentation comme dit tout à l'heure on va reprendre les questions à la table ronde merci beaucoup mesdames et maintenant j'ai le plaisir d'accueillir Suzanne Niquet qui est chef de projet à Alzheimer Vaux et qui vient nous présenter le programme partage bonjour bonjour à toutes et à tous et je vous remercie et je vous félicite au même temps d'avoir décidé ce matin de participer à cette conférence parce que ça va vous permettre de découvrir notre programme partage notre programme des visites au musée avec des personnes atteintes des troubles neurocognitifs et aussi je vais vous expliquer comment le programme a créé des moments valorisants pour nos participants je vous ai préparé trois points aujourd'hui et je commence avec mon poste je suis chef de projet chez Alzheimer Vaux c'est une association qui s'engage pour la qualité des personnes atteintes des troubles neurocognitifs depuis plus de trente ans déjà et aussi s'engage pour leur qualité de vie mais aussi pour les droits et la qualité de vie de leurs proches Alzheimer Vaux offre des prestations différentes il y a des conseils au téléphone mais aussi en présentiel il y a des groupes en traite le programme de soutien à domicile aussi des manifestations de formation et aussi maintenant cette année il y a cette nouvelle prestation des visites au musée partage notre programme partage nous sommes convaincus cru que ce programme a des avantages pour tout pour tous pour nos participants effectivement ce programme met l'accent sur ce qui est possible et c'est une manière valorisant sortir la routine quotidienne pour les musées par exemple c'est un offre très attirant parce que ça répond au mandat culturel de l'Office fédéral de la culture et ça aide ça soutient les musées à répondre à leur entrée à leur mandat intégré en politique d'inclusion du public aussi pour les prochaines c'est valorisant parce que ils peuvent participer ils peuvent rencontrer d'autres personnes d'autres proches dans la même situation et pour nos bénévoles on pense c'est une activité enrichissante pour eux à s'engager regardons-nous à tous les éléments qui composent notre programme alors le programme partage c'est un programme des visites au musée guidé et adapté aux besoins des participants atteints des troubles neurocognitifs organisés par Alzheimer merveaux on travaille très proche avec la médiatrice culturelle du musée et grâce à elle spécialement formée par nous et sensibilisée par nous aussi le groupe restant découvre quelques oeuvres d'art dans une ambiance très agréable et décontractée le but d'une visite partage c'est l'échange c'est l'échange je le répète parce que c'est important c'est l'échange les participants vont venir pas seuls ils sont accompagnés soit par leurs proches aidants soit par nos bénévoles et chaque visite conclure autour d'une petite collation dans une ambiance très chaleureuse les bénévoles sont recrutés par nous ils sont formés aussi par nous et un groupe de visiteurs en total se compose de 14 personnes en total ça veut dire 6 participants 6 personnes accompagnantes et 2 personnes de l'équipe Alzheimer et si quelqu'un est intéressé à s'inscrire à notre programme il ou elle s'inscrire à une série complète ça veut dire à 4 visites à 2 semaines d'Enterval pour vous donner des bonnes nouvelles cette année on a eu le plaisir d'avoir réalisé notre série de printemps et aussi maintenant on est en train de réaliser notre série d'automne ce programme était établi en deux étapes en 2020 l'année 2020 était dédiée au travail préparatoire et la phase et la phase pilote c'est maintenant c'est cette année 2021 et notre phase pilote est définie faire avec un seul musée et nous avons le plaisir de le faire avec la collection de l'art brut ici à Lausanne l'idée pour la pérennisation du programme à partir de l'année prochaine sera intégrer plusieurs musées dans tous les coins géographiques de canton dans notre programme et bien sûr Asamervo porte la responsabilité majeure ça veut dire de préparation de financement et de réalisation vous voyez peut-être pas maintenant parce que je porte la masque mais je vous jure que enthousiasme et professionnalisme étaient au rendez-vous pendant toute cette phase préparatoire mais nous avons eu en plus une préoccupation principale au cours de l'année passé et maintenant et elles appellent Covid-19 avec des règles en conséquence publiées en janvier en février en mars en juin et aussi en septembre mais avec un sourire on a bien on est arrivé à appliquer les règles correspondantes qui me permettent maintenant vous introduire vous présenter les quatre acteurs d'une visite partage au musée il y a bien sûr des participants notre groupe Zible il y a la médiatrice culturelle parfois dans notre cas il y avait deux une en formation aussi les personnes accompagnantes et bien sûr l'équipe d'Alzheimer à vous alors nous participons pour qui nous avons créé ce programme ce programme adresse aux personnes qui ont des troubles de la mémoire légers à modérés qui comprend et parle le français et des difficultés à trouver des mots n'est pas un obstacle qui vit à domicile dans le canton de Vaud et pendant notre phase de pilote à Lausanne et si quelqu'un arrive avec un fatuil roulant c'est pas un obstacle nos participants sont accompagnés soit par leurs proches soit par les bénévoles nous travaillons avec des femmes avec des hommes avec des jeunes avec des moins jeunes avec des personnes qui sont venues avec beaucoup d'expérience déjà avec des personnes atteintes des troubles neurocognitifs mais aussi des personnes qui n'ont aucune connaissance de maladie d'Alzheimer mais toutes les personnes ont eu les mêmes tâches les mêmes tâches on allait demander d'être prêtes à participer à une séance de formation de sensibilisation c'était obligatoire on allait demander aussi d'être présent pour une série des quatre visites au musée par an et aussi être plus concrètement d'être disponible quatre après-midi et à la fin du programme aussi d'être disponible et participer à une séance de retour d'évaluation qui nous a permis d'apprendre et apprendre alors deuxième acteur important de notre visite c'est la médiatrice culturelle et en fait c'est grâce à elle grâce à son expertise culturelle son expertise de l'oeuvre d'art dans un musée son expertise de médiation culturelle et aussi sa connaissance de méthode qu'on a co-créée ensemble adaptée pour les visites partage c'était elle qui a animé les médiations devant trois d'oeuvres d'art ici vous voyez un exemple d'un emplacement spécifique et c'est important comprendre que la médiatrice culturelle demande ou intègre seulement les participants dans cette médiation dans cet échange il faut d'abord cet échange avec eux tous les autres sont demandés à d'être silencieux vous pouvez peut-être demander alors qu'est-ce qu'il y a la différence entre des visites qui des classiques et une visite partage je reviens vers le fait notre but c'est un échange c'est pas d'apprendre mille des informations sur des oeuvres mais c'est un échange au travers de l'art aussi c'est important de comprendre chez nous les participants découvrent trois d'oeuvres d'art et pas pas plus aussi c'était un défi peut-être pour les médiatrices mais peut-être aussi pour nous oser le silence parce que les participants répondent pas tout de suite et ont besoin peut-être parfois pas toujours mais parfois ont besoin un peu plus de temps pour répondre et aussi la méthode permettre partager des informations adaptées au niveau de quantité mais aussi au niveau de contenu le déroulement d'une visite au musée se déroule dans un maximum de deux heures ça commence avec un accueil une introduction la médiation et ça s'achève toujours avec une collation après ça ça conclure toujours par un moment de convivalité nous sommes contents d'avoir réalisé la première série en printemps et bien sûr on a demandé un retour de tous nos acteurs ça veut dire des participants des proches des bénévoles et aussi les médiatrices ce qu'on a appris avec les participants qu'on a demandé tout de suite après chaque visite qu'ils ont bien aimé ou très bien aimé notre visite aussi on a demandé des proches qui sont décidés rester à la maison et prendre un repit et un pause pour eux et il y a une qui m'a touchée beaucoup maman a beaucoup adoré cette activité et se réjouissait d'une fois à l'autre elle a apprécié que quelqu'un vienne la chercher et que cette personne soit jeune je crois que ça l'a beaucoup touchée le moment qu'on viva en fin de visite fut aussi très agréable pour elle et je trouve que cette citation résume bien ce qu'on a voulu faire nous sommes très contentes que nos bénévoles recommandent en fait partage leur accompagnant pendant partage comme une activité enrichissante aux autres personnes qui sont intéressées à faire un bénévole et ça nous fait plaisir aussi parce que ça résume ce qu'on a voulu faire aussi les médiatrices nous a confirmé que le but principal d'avoir cet échange c'était bien établir c'était peut-être encore plus établir entre la médiatrice et les participants mais aussi entre les participants eux-mêmes et bien sûr à la fin c'est que je voudrais proposer maintenant c'est enregistrer notre site comme votre site préféré passer l'information que Asamervo a ce programme partage à vos clients aux personnes intéressées et aussi aux personnes qui cherchent une activité bénévole et avec celui-là je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite Merci infiniment Madame Niquet on va certainement avoir des questions qui viendront tout à l'heure à la table ronde parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez montrées et en tout cas merci pour votre enthousiasme J'invite les dernières conférencières de la matinée ce seront Madame Régina Fischlin et Cathy Cunni qu'on a déjà entendues elles vont nous nous présenter un autre programme extrêmement intéressant d'entraide spécifique pour les proches aidants peut-être pour des pathologies un peu différentes de la maladie d'Alzheimer assez spécifiques et je me réjouis de vous entendre Merci Merci beaucoup alors je suis accompagnée de Régina Fischlin on avait prévu de se mettre ici au milieu le souci qu'on a c'est qu'on n'a pas la zapette pour passer les diars donc on va s'adapter donc voilà comme vous le savez Alzheimer vous propose différentes prestations mais là on va assurer le focus sur nos groupes d'entraide et particulièrement sur nos groupes d'entraide qu'on dit spécifiques on a deux groupes d'entraide spécifiques le premier c'est pour les proches de personnes atteintes de dégénérescence frontotemporale DFT et le deuxième c'est pour les filles et fils de personnes atteintes avant l'âge de la retraite ces deux groupes sont animés par Regina Fischlin peut-être vous dire comment ça se fait qu'on ait mis en place des groupes d'entraide pour proches simplement on a réalisé cette cartographie qui montre alors de manière assez grossière qui montre les besoins des malades et de leurs proches depuis les signes précurseurs jusqu'à l'avancée de la maladie dans un stade assez important et on voit dans cette slide et puis ce qu'on a constaté à l'association Alzheimer Vaux c'est que les besoins des proches aidants évoluent avec l'avancée des troubles neurocognitifs et que régulièrement les proches aidants sont confrontés à de nouveaux défis et c'est pour ça qu'on a ces groupes d'entraide pour proches l'idée c'est de s'informer de se soutenir pour mieux vivre avec les conséquences liées à la maladie alors je vais te laisser le micro surtout donc Réguina toi tu as ouvert en 2019 ici à Lausanne un groupe d'entraide pour proches de personnes atteintes d'une dégénérescence frontontemporale d'IFT qui regroupe des proches de toute la Suisse romande qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça bon à cette période là j'ai travaillé au téléphone Alzheimer national j'étais déjà en contact avec des proches aidants de personnes atteintes de la dégénérescence frontotemporale et j'ai eu l'occasion de faire un remplacement suisse allemande parce que là-bas il y avait déjà des groupes qui existaient spécifiquement pour ces proches là il y avait à Olten mais aussi dans les Grisons et c'est vrai que j'animais déjà des autres groupes de proches aidants et quand j'ai pu animer ce groupe spécifique pour les proches de TFT j'ai vraiment pu remarquer que c'était extrêmement important pour eux de se retrouver avec des proches aidants qui vivent des situations semblables merci et puis qu'est-ce que les proches aidants viennent chercher dans ce groupe alors les besoins c'est les mêmes comme tous les autres proches aidants ils ont avant tout besoin de rencontrer d'autres proches aidants qui vivent des situations semblables mais bien sûr jamais pareil ils ont besoin de pouvoir partager ce qu'elles sont en train de vivre elles ont leur motivation première c'est vraiment de rencontrer d'autres proches aidants ensuite c'est aussi de partager leurs expériences et ce qu'elles ont appris avec les autres elles viennent aussi chercher des informations sur la maladie sur l'accompagnement après aussi elles ont plein de questions aussi au niveau des aspects juridiques financières sociales elles viennent aussi chercher des adresses comme l'écothérapeute enfin des offres de soins d'accompagnement ouais je crois dans les grandes lignes c'est un peu ça c'est vraiment des recherches de solutions spécifiques puis des pistes dans l'accompagnement qui sont échangées dans ces groupes mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu observes des choses qui sont différentes avec les autres groupes d'entraide que tu que tu animes en quoi c'est spécifique voilà c'est déjà la maladie d'EFT qui est autre qui se présente autre surtout au début de la maladie où la mémoire est encore souvent bien préservée il y a il y a ce changement au niveau de la personnalité au niveau du comportement qui domine il y a très souvent une perte du travail il y a un isolement il y a avec les problèmes de comportement des fois des problèmes avec la police ou autre chose et c'est vrai que ça change quand même parce que comme vous savez très souvent ces personnes en pensent enfin les proches aidants pensent plutôt que c'est un problème conjugal ou les professionnels aussi pensent que c'est plutôt un autre problème ils peuvent passer dans l'hôpital psychiatrique on pense aussi à des épuisements et ça donne beaucoup d'insécurité pour ces proches aidants et voilà de pouvoir parler aussi de ce long trajectoire et de ce qu'elles sont en train de vivre c'est important pour eux ce qui est différent aussi c'est l'accompagnement extrêmement exigeant de quelqu'un qui la personne lui-même qui est malade très souvent on sait qu'il y a une absence au niveau de la connaissance de sa maladie c'est plutôt le proche aidant qui croit que c'est lui qui va raconter des choses aux médecins le proche aidant reçoit des reproches et c'est voilà c'est assez difficile avec cette vie quotidienne ce que je vois aussi c'est que très souvent le proche aidant après aussi dans le trajectoire de l'accompagnement ou quand ils ont affaire avec des professionnels soit à l'accueil de jour mais aussi des fois quand il y a une hospitalisation c'est que cette maladie heureusement qu'elle est plus rare heureusement aussi que les professionnels sont confrontés à cette maladie là mais quand même très souvent les proches aidants ont un peu ce rôle aussi de parler qu'est-ce qui se passe où est le problème mais que des fois les professionnels aussi en milieu hospitalier sont des fois peurs et puis il y a un peu des préjugés et puis c'est extrêmement important que là le proche aidant ait entendu et qu'il explique ce qui est possible de faire et que les professionnels aussi acceptent des fois que ma foi les proches aidants peuvent rester plus longtemps à l'hôpital et quand on peut entendre ces témoignages des proches aidants comment un patient qui n'acceptait pas du tout des prises de sang et ma foi quand il était en crise et qu'il a dû être hospitalisé comment la fille a pu passer des heures avec le papa et comment ça a pu aider la prise en charge c'est extrêmement encourageant après pour les autres proches aidants cette expérience de partage des témoignages et peut-être que un mot ou ce qui pour moi représente le mieux le groupe d'entraide l'écrivain français Georges de Nerval il dit que l'expérience de là c'est le trésor de tout et c'est vraiment cette mise ensemble de ces proches aidants de ce qu'elles vivent et inspire après les autres et cet encouragement qu'elles se donnent entre eux et je trouve c'est particulièrement important dans ce groupe là oui je crois dans les grandes lignes il y a des rôles de toute façon beaucoup de choses à dire je peux parler juste quelques je t'en ai quelques coups ce qu'on vit dans ces groupes c'est vraiment l'échange d'expérience d'expérience positive entre pairs absolument c'est pas toi qui anime qui dis comment comment il faut faire mais c'est c'est un échange entre des proches qui ont les mêmes préoccupations ouais et qu'est-ce que tu as pu constater est-ce que tu as constaté une évolution dans le domaine de l'accompagnement des personnes qui sont atteintes de de DFT alors là je ne m'arrête pas seulement sur les 5 ans que je que j'anime ce groupe d'entraînement moi j'ai eu l'occasion de 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 participer à l'ouverture du téléphone d'Alzheimer en 2004 et moi je vois vraiment extrêmement une grande évolution depuis cette période là à cette période là il faut savoir qu'il n'y a encore pas eu il y avait quelques centres mémoires au niveau suisse il y a encore maintenant un ou deux contents qui n'ont pas de centre mémoire mais le fait qu'il y en a maintenant vraiment dans toute la Suisse des centres mémoires ça fait que le temps des premières symptômes jusqu'à le diagnostic s'est beaucoup raccourci ça ça évite des ça arrive toujours bien sûr mais ça évite quand même des mois d'hospitalisation dans les milieux psychiatriques ça évite aussi des séjours en prison il faut le dire ça effectivement ça prend des fois longtemps on pense à d'autres parce que ces personnes qui ont des actes impulsifs qui se serrent des objets dont les magasins sont payés ou qui vont dans la rue et s'arrêtent des voitures ou bien proposent de l'aide de jardiner pour le voisin et puis ils ne font plus la différence entre ce qui est mauvaise herbe et bonne herbe et bonne plante enfin voilà si après on a un diagnostic plus vite ça aide énormément au niveau de la qualité de vie de ces personnes concernées mais aussi des proches et donc évidemment aussi il y a une évolution énorme avec ces accueils de jour l'hôpital de jour avec les cours séjour avec les vacances qui sont proposées pour eux cette palette s'est beaucoup élargie aussi nous dans le canton de Vaud on est je trouve aussi cette stratégie Alzheimer a vraiment aidé beaucoup aussi aux proches et donc parce que dans les CMS où on trouve maintenant des assistantes sociales on trouve des ergothérapeutes il y a aussi des logopédistes qui sont à la disposition aujourd'hui on fait beaucoup plus vite appel à ces à ces personnes-là ce qui est ce qui est vraiment une aide précieuse ce que j'ai pu vivre plusieurs fois aussi c'est ces groupes l'équipe mobile de la psychiatrie de l'âge avancé qui seront à domicile de la personne qui peuvent se rendre enfin dans les accueils de jour qui sont aussi dans les centres de cours séjour et à l'hôpital pas l'hôpital oui mais pas l'hôpital sûrement pas mais aussi dans les CMS et j'ai vraiment pu vivre pour plusieurs proches et donc qui ont pu faire appel à ça et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux peut-être dire que c'est un groupe qui se rencontre quatre fois par année dans les locaux d'Alzheimer Vaud à la rue Beaux-Séjour à Lausanne et la prochaine rencontre ce sera le 23 octobre 2021 suivi souvent d'un apéritif à la demande des participants pas ce groupe-là c'est le prochain groupe alors peut-être c'est le prochain groupe bon c'est pas exclu c'est la démonter des personnes qui participent qui ont voulu faire un apéritif et par la suite continuer c'est pas exclu mais pour le moment oui et puis je vais passer à l'autre groupe que tu animes celui pour filles et fils de personnes atteintes avant l'âge de la retraite donc c'est aussi un groupe que tu as initié en 2017 et puis ce groupe s'adresse aussi au-delà des personnes qui vivent dans le canton de Vaud c'est un groupe qui est ouvert à tous les proches de Suisse romande en tout cas francophone oui ce groupe est né à cette période là peut-être pour commencer moi j'anime depuis plusieurs années déjà à cette période là avec le docteur Oscar Daher un groupe pour les jeunes malades ça s'appelait pour les jeunes malades c'est pour des personnes qui n'ont encore pas atteint l'âge de la retraite et puis ce groupe on avait on accueillait le matin les conjoints et puis l'après-midi il y avait les enfants qui pouvaient rejoindre le groupe mais très vite j'ai vu que les besoins étaient très différents entre les proches aidants conjoints qui ont déjà vécu toute une vie conjugale toute une histoire de vie qui était quand même qui durait déjà un certain temps et ces jeunes filles et fils qui étaient des fois habitaient encore à domicile ou bien qui étaient au début des études enfin qui étaient au début de leur vie et je trouvais important que je pouvais leur offrir aussi un espace réservé que pour eux-mêmes et là aussi on se rencontre quatre fois par année on a aussi choisi le samedi matin parce que voilà la semaine des fois ils ont des travail à 100% ils ont des études ils ne sont pas libres et ça leur convient vraiment cette matinée quatre fois par année et moi je suis toujours très touchée quand je vois ces jeunes arriver depuis le Valais ou depuis le Châtel à 9h du matin à Lausanne ça montre bien qu'ils y trouvent leur compte voilà ça c'était juste l'origine du groupe pourquoi et qu'est-ce qui caractérise ce groupe là bon ça c'est sûr quand on travaille avec les jeunes personnes alors déjà je remarque très vite que c'est dynamique ces jeunes prennent en main leur espace à eux il y a des échanges très respectueux très très nuancés ce que je remarque aussi ces jeunes sont nettement moins dans la comparaison de comment était mon papa ou ma maman avant la maladie ces jeunes un peu comme leur âge ils vont vers vers la ville ils vont vers l'extérieur et ils regardent beaucoup plus qu'est-ce qui reste encore qu'est-ce qui est encore possible de faire avec mon papa ou avec ma maman et le fait qu'ils sont moins dans je ne dis pas qu'elles sont passées de perdre on ne banalise pas du tout non plus les difficultés mais il y a cet élan qui leur aide peut-être de passer plus vite à l'acte ou de chercher plus vite des solutions pour le temps qui passe avec leurs parents qui sont touchés par la maladie ce que je remarque aussi voilà il y a des fois des filles et des fils qui sont voilà qui sont encore à domicile où les parents sont encore les deux présents mais il y a aussi dans plusieurs situations où le parent vit seul divorcé situation sociale déjà bien plus dégradée et puis que ces jeunes ont déjà vite on leur confie le rôle de curatelle et puis des fois pour eux aussi une incompréhension enfin pas toujours un soutien au niveau familial des fois par des soeurs et frères de maman ou de papa mais aussi au niveau de la fratrie ça c'est aussi très spécifique dans ce groupe là il y a plusieurs qui viennent en fratrie et puis là aussi chacun a son rythme d'avancer avec la maladie dans l'accompagnement ces jeunes viennent des fois aussi avec leurs compagnons avec leur mari elles sont au début de la vie alors aussi confrontées à les premières enfin les relations avec ce qu'ils ont avec les jeunes ensuite les études le mariage entre ces cinq ans là il y a des personnes qui se sont mariées il y a deux de ces personnes là qui ont vécu la maternité aussi entre temps bien sûr dans le groupe d'entrée il y a des choses qu'on peut partager entre nous mais qu'est-ce que c'est précieux aussi d'avoir les consultations de proches aidants au centre mémoire et il y a vraiment ces personnes qui font aussi appel à ces services là on voit bien comment c'est important qu'il y a des un accompagnement qui est individuel surtout des thématiques de maternité ça réveille beaucoup de choses chez eux aussi quand ils ont des parents voilà un père ou une mère qui est atteint et qui est de moins en moins un soutien pour eux mais que c'est eux qui deviennent des soutiens pour leurs parents il y a quelque chose de très particulier ces jeunes aussi ils se font aussi souvent des grands soucis pour leurs parents qui ont bonne santé qui s'épuisent qui s'investissent énormément pour la personne malade et des fois se focalisent beaucoup là-dessus et c'est pas rare que j'ai entendu dire enfin que j'entends dans le groupe je ne suis pas seulement en train de perdre mon papa mais aussi ma maman et voilà pourquoi c'est quand même important qu'il y a des soutiens aussi en dehors du groupe mais le fait qu'ils peuvent le partager et que les autres le comprennent c'est extrêmement précieux je dois dire ce que je peux remarquer aussi c'est vraiment cette il y a une croissance de leur maternité de leur maturité qui est qui est qui est incroyable c'est des personnes qui voilà sont ont fait des études après ils ont des postes de travail à responsabilité ils s'occupent à côté encore de leurs parents malades et j'ai aussi vu que ces jeunes parlent beaucoup plus facilement avec les les personnes au travail de ce qu'ils sont en train de vivre aussi des fois avec les les autres étudiants bien sûr les uns comprennent les autres pas ils ont aussi des retours des fois blessants mais on peut aussi voir que j'ai pu voir que par la suite quand il y a des collègues de travail qui peuvent avoir des problèmes avec leurs parents des maladies semblables ou autres ils vont après chez ces jeunes pour leur parler parce qu'ils sentent que là il y a quelque chose qui est très ouvert et qu'ils sont sensibilisés à à des expériences de vie qui sont assez qui leur voilà qui des grands défis qui s'assument déjà dans leur jeune âge peut-être aussi pour terminer c'était pas dans ce groupe des jeunes mais c'était un conjoint qui 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 a accompagné son épouse jusqu'à la jusqu'au décès lui-même il disait que en fait vu que c'est quand même une maladie évolutive dégénérative on doit tout le temps mobiliser des nouveaux ressources et toutes les phases qu'on est en train de vivre nous préparent pour les phases suivantes et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est précieux dans un groupe d'entraide on parle de nos les proches ils parlent de leurs ressources des astuces des pistes qu'ils ont trouvés ils parlent aussi de leurs limites ça je peux faire maintenant mais telle est telle chose je ne vais pas pouvoir faire et puis entre eux ils se donnent aussi cette permission mais chacun peut donner ce qu'il est capable de faire on est plusieurs le frère maintenant peut-être y participe pas mais la maladie elle dure sur plusieurs années à un moment donné c'est le frère qui prend le relais et puis on peut vraiment voir ça et oui avoir pour eux de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà beaucoup plus loin au niveau du cheminement ou de l'accompagnement de la maladie il y avait juste une jeune qui a dit cette semaine elle a rejoint le groupe en tout cas pour moi c'est vraiment ça me donne de l'espoir quand je vois les autres qu'elles vont bien et puis de les entendre ça me donne de l'espoir de continuer avec ma maman même si c'est des fois très difficile et douloureux Merci puis une précision la prochaine rencontre de ce groupe c'est le 27 novembre Merci Réguina Je mets 2-3 indications par rapport au contact donc pour vous renseigner où vous inscrire on a un numéro de téléphone et une adresse e-mail si jamais nous avons un petit mot sur nos autres groupes d'entraide pour proches donc les noms spécifiques nous avons un groupe à Morge qui se réunit le soir à Lausanne l'après-midi à Echaland l'après-midi Hiverdon-les-Bains dans le 4 de Manureva ça c'est aussi l'après-midi à Montagny près d'Hiverdon le soir à Vevey le soir à Aigle l'après-midi et Lausanne le soir aussi animé par Réguina Ficheline voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour la présentation je vais passer la parole alors ce sera Marie-Thérèse et Olivier qui vont maintenant reprendre certaines des questions qui ont été posées je t'apporte le micro voilà alors n'hésitez pas à poser des questions y compris sur le chat qui est disponible online moi j'avais peut-être une question à Andrea immédiatement on comprend bien que toutes ces prises en charge médicamenteuses non médicamenteuses pardon sont intéressantes et utiles pour les patients mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur les recherches qui ont été faites sur ce sujet là est-ce qu'il en ressort actuellement merci beaucoup Marie-Thérèse je vais me mettre autour de la table ronde donc effectivement merci beaucoup d'avoir posé la question parce que ce projet Kermens il se base effectivement sur notre expérience clinique par rapport à ce qu'on a observé chez les patients mais évidemment sur des données de recherche qui deviennent de plus en plus précises et qui démontrent des bénéfices justement des prises en charge cognitives des prises en charge physiques des prises en charge langagières qui sont également cognitives avec un bénéfice non seulement au niveau de la qualité de vie de l'anxiété comme on a vu chez notre patiente mais également au niveau d'une baisse du déclin à long terme ce qu'on voit aussi dans la recherche sur les traitements non médicamenteux c'est ce qu'on voit aussi sur les médicaments sur les traitements médicamenteux c'est-à-dire qu'il faut prendre faire ces prises en charge le plus tôt possible donc c'est intéressant effectivement ce que disait aussi Sophie par rapport à ça parce que Sophie Bignon signalait que les personnes qui refusaient c'était celles qui avaient beaucoup d'activités alors effectivement quand elles ont beaucoup d'activités finalement on peut se demander si vraiment elles ont besoin d'en avoir plus mais c'est aussi des personnes qui trouvaient que ce n'était pas encore nécessaire et ce qu'on remarque c'est qu'au fond il vaut mieux commencer beaucoup plus tôt plutôt que plus tard et même si on n'a pas l'impression que ce soit nécessaire si déjà il y a une plainte cognitive subjective comme l'expliquait le professeur Alali ou déjà des troubles mais qui sont légers alors c'est là qu'il faut mettre en place des stratégies c'est là qu'il faut justement mettre en place ces stratégies de telle sorte à repousser le moment du déclin et ça les études ont montré même dans des études maintenant randomisées et contrôlées donc très systématiques on a vu des bénéfices de ces prises en charge et c'est la raison pour laquelle on a fait des prises en charge logopédiques cognitives et physiothérapeutiques parce qu'il y a des études maintenant assez sérieuses qui montrent des bénéfices moi j'avais une question au sujet de ce projet magnifique et Kermans comment vous avez sélectionné en fait les activités est-ce que c'était basé sur une offre qui était disponible dans la communauté ou bien est-ce que vous-même avez eu des a priori pour choisir certaines activités à lesquelles vous ameniez les participants les activités de loisirs non alors en fait le but c'était d'abord comme j'ai dit de pérenniser ce qui avait été travaillé lors des interventions psychosociales donc ça peut donner déjà une idée un peu de tri des activités de loisirs mais après c'est surtout l'analyse des loisirs actuels et dans l'idée qu'elles doivent être variées c'est-à-dire remplir les trois sphères physique intellectuelle et sociale et c'est vraiment ce tri là qui va dire on va aller plus vers une activité physique ou plus vers une activité sociale voilà et après c'est vraiment l'envie et le plaisir de la personne qui va aussi guider le choix de l'activité parce que c'est quand même ça qui doit être l'essentiel merci ok moi j'ai une autre question c'est pour le programme partage qui m'a particulièrement intéressé parce que vous savez peut-être mais dans certains pays c'est une prescription médicale d'aller au musée par exemple au Canada il y a prescription muséale quand on est dans un centre mémoire on peut prescrire des séances au musée qui sont remboursées et ma question est la suivante comment votre choix s'est porté vers ce type d'art est-ce qu'il y avait un a priori derrière est-ce que c'est une question de rencontre de personnes quel a été votre choix pour vous diriger vers ce musée là plutôt qu'un autre merci beaucoup pour la question et je crois ça on aura besoin d'avoir des des hôpitaux ou des EMS à inscrire ou décrire en fait en visite au musée ça sera le but ultérieur alors pourquoi la collection de l'art brut c'est une un musée qui a déjà une expérience avec un premier essai d'établir des visites avec des personnes atteintes des troubles neurocognitifs ça veut dire il avait l'expérience de la médiatrice culturelle qui était très valorisante pour nous et très attirant et en plus il faut aussi peut-être visiter vous-même le musée la collection art brut une fois parce que les oeuvres d'art sont très expressives sont très colorieux et il y a beaucoup des sujets qui pourraient permettre un échange parmi le groupe mais aussi entre les participants et la médiatrice culturelle dans notre séance de retour on a appris aussi c'était une confirmation pour nous de la part des médiatrices que notre méthode fonctionnera aussi avec d'autres types d'objets d'art et ça c'est très assurant et ça nous encourage en fait approcher d'autres musées pour effectivement la phase de pérennisation oui moi je voulais aussi également vous remercier pour la mise en place de ce groupe d'EFT et d'avoir identifié en fait ce besoin et ce soutien parce que c'est quand même probablement un plus grand nombre de malades que ce qu'on pense et pas nécessairement des jeunes des patients plus âgés et ça aussi l'avènement de tout ce qu'on a discuté sur l'évolution des connaissances diagnostiques sur la maladie d'Alzheimer ont permis de comprendre qu'il y avait également un grand nombre de patients qui finalement avaient des DFT avec les éléments comportementaux et donc ça c'est vraiment un élément important pour que ces familles puissent avoir un espace de compréhension et de parole sur des symptômes spécifiques ça me permet également de souligner aussi un travail qui est fait en parallèle à propos d'aidants ou de patients avec les patients qui présentent comme symptômes des aphasies progressives que font notre logopédiste Madame Alessa Haussmann et Hélène Pochon et je dirais dans la perspective aussi dans l'évolution et dans l'intégration d'intégrer aussi d'autres profils de type maladie à corps de léouis qui sont vraiment des familles et des patients qui sont concernés par des symptômes aussi spécifiques dans ce grand groupe des maladies fréquentes neurodégénératives et vraiment aussi également une piste de réflexion pour laquelle je pense qu'il y a une place également à proposer Oui je retiens effectivement cette proposition de proposer aussi ce groupe spécifique pour le levy body pour les proches d'atteinte Merci pour la proposition Donc la personne est un diagnostic posé le patient pour qu'un proche puisse participer pour avoir eu des situations où le patient lui-même refuse les investigations et où dans le fond on a tous les signaux d'alarme est-ce que ça c'est possible ou pas l'autre question c'est de dire je pense que ça intéresse potentiellement aussi les proches si vous pouvez juste pour les différents programmes mentionner quels sont les coûts potentiels à la charge des patients de leurs proches Alors s'il y a une suspicion que le proche que ça pourrait être une dégénérance des menses frontotemporales les proches sont bienvenus effectivement parce que la question de moi est déjà là il n'y a vraiment pas de problème ce que l'association démonte c'est que la première fois chaque proche aidant peut venir voir si ça convient ou pas c'est aussi toujours les participants qui font un groupe si ça leur convient des fois ils viennent une fois et puis ils viendraient plus tard la première fois c'est gratuit mais on démonte quand les proches aidants viennent régulièrement soit ils s'inscrivent comme membres Alzheimer Vaud et on est en même temps membres Alzheimer Suisse ce qui permet de recevoir vraiment des invitations comme la conférence aujourd'hui comme plein d'autres manifestations aussi et aussi la publication des textes sur ce que Alzheimer Suisse écrit et puis si quelqu'un ne souhaite pas être membre on demande de laisser ces cinq fronts par séance par réunion sur place En ce qui concerne les démences précoces et les DFT souvent on constate qu'il y a une grande difficulté à trouver des endroits et des activités qui leur sont adaptées est-ce que dans le cadre de Kermans vous avez pu identifier des structures vers lesquelles ils peuvent être adressés Là je vois aussi effectivement ce grand désarroi pour les jeunes personnes qui sont atteintes d'une démence de n'importe quelle forme qui sont licenciés qui sont sans activité le conjoint qui est dans une vie active c'est vraiment bienvenu ce programme que vous proposez mais je vois quand même j'ai aussi un groupe de jeunes malades en Suisse allemande où les personnes eux-mêmes participent cette difficulté des personnes qui jouaient dans un orchestre la musique et puis quand même à un moment donné ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à répondre ils aimeront continuer à faire de la musique mais des fois c'est avec qui et puis est-ce que voilà ils remarquent quand même souvent des pertes et là c'est vraiment des fois sur mesure qu'on essaie de chercher avec des copains ou avec un encourage mais des fois c'est aussi juste on sait quand même l'apathie cette difficulté de prendre une initiative qui est quand même très présente et qui freine beaucoup au niveau de faire des activités les personnes disent oui j'aimerais bien mais ça demande alors heureusement qu'il y a des ergothérapeutes et d'autres professionnels qui peuvent aller à domicile et puis qui peuvent aider des fois avec justement pour aller apprendre le chemin d'aller avec le bus parce que le permis de conduire ils doivent poser et au niveau de l'autonomie ça commence déjà très vite pour les activités aussi mais je dois quand même dire qu'il y a énormément d'efforts qui se font aussi dans ces accueils de jour où vraiment et moi j'ai eu des personnes qui avaient des grands problèmes de comportement comment les équipes avec les équipes mobiles essayent de répondre et ça et des fois les personnes qui doivent aller vraiment très vite déjà dans un accueil de jour et il y a une personne que j'ai dans un groupe en Suisse un monde il dit mais qu'est-ce que il va maintenant dans un accueil de jour il aide pour la cuisine mais il lui dit mais j'aimerais bien aller plus souvent c'est vraiment d'avoir un sens d'avoir une activité qui leur plaît et puis que des fois ils ont quand même déjà besoin d'une aide de quelqu'un qui guide cette activité donc effectivement par rapport au programme Caremen on n'a pas ça peut être des personnes qui ont des difficultés cognitives quelle que soit l'éthiologie donc ça peut être des personnes qui ont une démence frontotemporale des personnes avec une maladie d'Alzheimer des personnes avec plutôt des troubles vasculaires quelle que soit l'éthiologie pour les activités à trouver je pense que pour l'instant on n'a pas eu encore de patients avec une éthiologie de type DFT voilà on n'a pas encore dans la phase de loisir donc on ne peut pas dire si on a trouvé des activités en l'occurrence en lien avec et qui seraient adéquats pour ces patients ce qu'il faut juste dire c'est que les patients qu'on voit dans le cadre de Caremen c'est des patients en amont probablement avec beaucoup moins de troubles que peut-être les accompagnements que vous faites donc c'est des personnes vraiment au tout début de la maladie pour lesquelles c'est peut-être plus facile de trouver des activités comme on a dit donc notre programme s'adresse à des personnes en tout début de maladie donc c'est vrai que les activités de loisirs communautaires qu'on va rechercher c'est dans la communauté senior voilà donc donc c'est encore des personnes qui sont capables de s'intégrer on va dire dans des activités standards après c'est vrai que j'ai eu le cas de patients où la maladie commençait quand même à être avancée où il y avait besoin d'un cadre qui n'avait pas forcément dans les activités communautaires standards c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu faire participer un patient à votre activité de partage parce que justement ça apportait ce petit cadre qui manquait et c'est vrai que j'aimerais profiter de participer aujourd'hui pour dire que s'il y a d'autres personnes qui aimeraient ouvrir d'autres activités que partage avec un cadre aussi pour les personnes avec des démences débutantes c'est bienvenu parce que c'est vrai qu'il y a un manque de ce côté là et qui aurait à mon avis un manque à remplir entre les activités communautaires standards et peut-être les accueils de jour voilà je pense qu'il pourrait y avoir des activités intermédiaires à mettre en place je profite puisque nous évoquons la question oui je disais juste puisque nous évoquons la question des DFT dans cette entité là il y a également une certaine lueur d'espoir sur le plan thérapeutique avec des nouvelles connaissances et diffuser l'information que dans certains types de DFT qui sont en lien avec certaines anomalies protiques il y a un essai clinique en Suisse qui est coordonné par l'équipe de BAL le docteur Marc Solberger donc c'est aussi un élément qui a apporté à l'attention de ces patients et de ces familles qui en souffrent et qui potentiellement pourraient rentrer aussi dans cette prise en charge de type thérapeutique en tout cas dans le domaine de la recherche donc ça c'est un point nouveau mais un point vraiment intéressant dans cette entité Dans la prolongation de la remarque d'Olivier j'avais une question pour notre collègue qui anime ces groupes pour la DFT on sait que la DFT est malheureusement souvent associée à la sclerose interlameotrophique la première question c'est est-ce que vous avez des patients qui ont des proches de patients qui ont cette double association avec la SLA et la deuxième question c'est est-ce que vous avez des ponts avec les associations de la SLA pour mettre ensemble vos compétences la question c'est l'association DFT sclerose interlameotrophique est-ce que vous avez des patients des proches qui ont cette association qui viennent à vos points de rencontre et est-ce que vous avez des recommandations spécifiques pour ces patients j'ai pas tout à fait compris la question je ne sais pas pourquoi c'est pas ma langue maternelle vous pouvez répéter la DFT est souvent associée à une autre maladie qui est la SLA sclérose latérale amyotrophique dans à peu près 20% des cas est-ce que dans votre expérience vous avez des proches de patients qui ont cette double pathologie c'est la première question la deuxième question c'est est-ce que vous avez des ponts avec les associations de la SLA là j'ai pas d'expérience peut-être que je connais pas ces appréviations et tout ça je suis désolée oui non je vais peut-être juste revenir dans les activités j'ai aussi des fois vu dans des activités individuelles quelqu'un qui allait par exemple faire de la gymnastique ou qui participer avec des groupes des fois c'est juste des problèmes d'orientation qu'une personne ne peut plus faire une activité parce que voilà ils vont à la piscine mais ils ne retrouvent plus la garde-robe ou ils ne retrouvent plus où a été mis le sac et très souvent quand on peut trouver le problème pour quelle raison une personne ne peut plus faire une activité c'est là qu'on peut de nouveau leur aider soit par un copain il y a quand même souvent des amis ou des personnes dans l'entourage qui ont envie de faire des activités mais des fois quand cette maladie est là ils craignent et puis ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur d'accompagner et de plus qu'on peut faire le diagnostic où est le problème pour quelle raison quelqu'un ne fait plus une activité c'est là qu'on peut de nouveau les initier peut-être une question pour Gilles et Olivier je nous ai montré Gilles qui avait à peu près 25 000 patients avec un diagnostic on sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de diagnostic Olivier nous a parlé des nouveaux traitements est-ce que vous pouvez comme ça estimer combien de personnes pourraient être potentiellement concernées au cas où ce médicament serait accepté en Suisse sachant que le prix qui est proposé aux Etats-Unis est de l'ordre de 56 000 dollars par année on voit les implications énormes que ça pourrait avoir mais est-ce qu'on a à ce stade une estimation de la proportion des patients qui consultent ou pas encore qui pourraient être concernés je commence donc merci Christophe c'est une question qui est très importante et à laquelle on s'attelle actuellement et pas seulement dans le bassin lémanique mais dans toute la Suisse parce que 25 000 personnes c'est seulement le bassin lémanique mais pour toute la Suisse c'est environ 150 000 personnes et comme tu l'as présenté Olivier la réflexion se fait actuellement autour des indications et c'était une question que je voulais te poser et avoir ton avis là-dessus parce que finalement quand on regarde les résultats des deux essais on pourrait faire des choix un peu différents en fonction de si l'on veut toucher le maximum de patients ou bien aussi on veut proposer le médicament aux patients qui sont potentiellement ceux qui pourraient le mieux répondre au traitement donc quel est ton avis là-dessus parce que c'est une façon aussi de répondre à la question de Christophe parce que comme tu l'as très bien montré les résultats sont s'ils sont très convaincants sur le plan biologique ils sont un peu plus discutables sur le plan clinique et donc toi comment tu vois les choses est-ce que tu penses qu'on doit élargir les indications quitte à proposer ce traitement à des patients qui dans ces deux essais n'ont pas forcément le mieux répondu ou bien est-ce que tu penses qu'il faudrait être plutôt conservateur à ce stade et s'adresser au sous-groupe de patients que l'on pourrait qualifier de répondeurs merci d'évoquer cette question parce qu'effectivement c'est une question qui est actuellement partagée discutée à travers nos collègues du monde entier au regard des données je pense que c'est une avancée d'un certain point cela dit pas selon n'importe quelle approche en fait je pense que il y a un intérêt en tout cas d'identifier et c'est pour ça j'ai utilisé le terme de médecine de précision mais on est dans une dans une ère de médecine de précision sur ces diagnostics-là déjà en termes de précocité du diagnostic mais de fiabilité du diagnostic et je crois qu'on a on doit avoir une approche comme nos collègues oncologues quand ils ont resserré convergé les informations dans l'approche de tel ou tel cancer et avec une réflexion comme ça qui est ciblée déjà sur le diagnostic ce qui nous manque encore beaucoup c'est la question pronostique c'est à dire quand on fait un diagnostic on est effectivement aujourd'hui bien meilleur que ce que l'on était il y a encore quelques années mais par contre on n'est pas encore vraiment capable de dire telle personne va être comme ça dans deux ans va être comme ça dans cinq ans va être comme ça dans trois ans et par rapport à cette question de thérapeutique pour lesquelles effectivement c'est difficile d'approcher parce qu'on a des éléments biologiques qui convergent on a des informations même sur des marqueurs taux donc indirects de peptides d'améloïdes il y a probablement des parties de ce peptide qui vraiment sont négatives et puis d'autres qui ne le sont pas ce qui crée une certaine confusion aussi dans l'appréhension physiopathologique mais il y a probablement au sein des malades d'Alzheimer certaines personnes qui pourraient tirer bénéfice de ce type d'approche thérapeutique mais pour lesquelles on doit intégrer cette question pronostique c'est à dire que c'est une maladie lentement évolutive ce que l'on sait moins c'est aussi tout ce qui concerne les facteurs de résilience de compensation de résistance c'est à dire que j'ai trouvé séduisante la manière dont tu as approché parce que tu as dit c'est des traces de maladie mais c'est effectivement ça quand on voit ces marqueurs d'un autre côté il y a aussi d'autres facteurs plutôt de compensation et autres sur lesquels on essaye de travailler en parallèle pour stimuler donc tout ça ça doit être intégré et je pense que dans l'état actuel aujourd'hui si on voulait faire un transfert direct de ce type de molécules à la pratique d'aujourd'hui c'est très clair que ce n'est pas beaucoup de personnes il y a deux ou trois publications qui viennent de sortir pour dire moi dans ma cohorte ça sera 3% dans mon autre cohorte ça sera 11% nous on a essayé de regarder un petit peu macroscopiquement à partir de notre base de données et c'est un peu moins de 10% des malades d'Alzheimer qui rentreraient dans les critères si on utilisait les critères actuels qui ont été utilisés pour les essais cliniques ce qui est déjà beaucoup parce qu'il va falloir réorganiser le système quand même pour pouvoir s'occuper de ces personnes les suivre et s'assurer de la tolérance et de l'efficacité et des marqueurs c'est pour ça que l'étude va être sur du long terme par contre je crois qu'il va falloir intégrer d'autres marqueurs et des marqueurs pronostiques il va falloir qu'il y ait des marqueurs pronostiques cliniques des marqueurs pronostiques biologiques peut-être radiologiques avec aussi la question des coûts de tout ça donc ça sera pour moi un groupe de personnes plutôt réduit mais en même temps l'évolution des connaissances sur les marqueurs biologiques de détection et notamment des marqueurs sanguins vont probablement aussi faire évoluer le profil de personnes qui va être amenées à consulter à partir du moment on pourra proposer aussi ce type d'axe thérapeutique qui va aussi faire bouger les lignes à la fois sur la physiopathologie amyloïde mais sur la pathologie taux sur la pathologie inflammatoire qui est en lien donc le paradigme il va bouger cette étape va faire changer un peu les lignes à la fois cliniques et à la fois biologiques mais nécessiter de toujours avoir une expertise clinique avec des centres qui soient les plus experts dans ce type de maniement de molécules je suis très heureux de ta réponse Olivier parce que moi je partage tout à fait ton avis et je pense qu'il y a un autre élément Christophe qu'il faut tenir en compte dans cette réflexion c'est la position du patient parce qu'il va falloir qu'on soit très clair dans notre communication avec les patients et les familles c'est que comme l'a très bien indiqué Olivier c'était un processus accéléré pour mettre à disposition un traitement pour une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement aujourd'hui donc dans ce processus accéléré aussi on est allé un petit peu vite et les résultats s'ils sont très convaincants sur le plan biologique sur le plan clinique ils sont beaucoup plus réservés et comme tu l'as indiqué c'est pas dénué d'effets secondaires donc je pense que c'est très difficile de répondre à ta question parce que il va falloir être très honnête dans notre façon de communiquer avec les patients il va falloir aider leur famille il va falloir leur expliquer en fait notre manque de connaissance et nos doutes quant à qui va développer quel type d'effet secondaire donc je suis très heureux qu'on puisse bientôt commencer à proposer ce médicament il va falloir le faire de façon très honnête et je suis très curieux aussi de savoir quelle va être la réponse des patients parce que s'il y a beaucoup d'attentes ils ne sont pas prêts à recevoir n'importe quel traitement sans avoir la connaissance de notre méconnaissance très bien j'arrive à la conclusion de cette matinée fort intéressante c'est vrai que le professeur Alali nous a parlé de cette nouvelle approche avec l'étude l'étude de la marche trouble de la marche et plainte cognitive risque de développer une démence point d'interrogation là on est on est à un nouveau paradigme en fait et je retiens aussi la nécessité d'identifier des signes pré-cliniques très très vite d'ailleurs le docteur Rouault nous l'a rappelé il dit aussi que c'est important de pouvoir identifier ces signes pré-cliniques par rapport à cette thérapie anti-Alzheimer qui agit on l'a vu sur ce processus dégénératif évolutif mais on a bien compris on n'est pas encore à l'heure de la pilule miracle on a réalisé qu'on est dans une nouvelle voie thérapeutique avec j'ai noté cette médecine de précision qui doit continuer à l'être tant au niveau clinique qu'au niveau biologique et puis il l'a dit aussi développer enfin c'est complémentaire au traitement non médicamenteux et ça ça fait la transition avec le programme Kermens qui propose de prévenir le déclin cognitif qui agit sur le maintien à domicile et puis aussi le maintien de la qualité de vie Sophie Bignon nous a parlé de plaisir c'est vrai que c'est extrêmement important de mettre en avant le plaisir pour les personnes atteintes mais aussi pour leurs proches le programme Kermens propose aussi d'harmoniser les pratiques dans les différents cantons romans et puis d'initier ce rôle pivot qu'est le care manager qui ouvre un petit peu l'hôpital sur les aspects communautaires et qui aide à la mise en place d'interventions psychosociales dans la communauté après on a eu Suzanne Niquet qui nous a parlé du programme partage avec énormément d'enthousiasme c'est vrai c'est l'échange c'est la chaleur c'est un moment convivial valorisant en partenariat avec la collection de l'art brut c'est vrai que ça a été compliqué par rapport à cette situation sanitaire que nous vivons peut-être juste vous dire un certificat Covid à chercher chez un bénéficiaire pour qu'il puisse se rendre au musée c'est compliqué de mettre la main dessus puis après quand on a le certificat il faut encore trouver la carte d'identité donc voilà nous aussi à notre mesure on a fait de la recherche à l'association et puis finalement on a eu les groupes d'entraide pour proches et proches aidants des groupes spécifiques qui montrent bien qu'un proche aidant n'est pas ne vit pas des choses semblables qu'ils soient proches aidants de personnes qui sont atteintes de DFT ou filles ou fils peut-être qu'on peut retenir l'importance de s'entourer pour ne pas rester seule face à la maladie voilà en tout cas merci de nous avoir suivis et belle suite à chacune et chacun merci beaucoup applaudissements Merci.